Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Café Critics. Encore une fois, je suis accompagné de mon poteau, Yannick. Comment ça va, Yannick ? Et bien, tu sais comment j'ai eu cette idée de sujet. Je me baladais aujourd'hui sur Paris et j'ai vu l'exposition Horizon qui est à Saint-Lazare. Donc, il y a un galop griffe. Comment ? Non, il est parti voir. Ouais. Et du coup, sur Paris, il y a plein de... Ah, apparemment, on ne t'entend pas, Yannick. Visiblement, tu es mute. Alors, attends. Pourquoi ? Tu peux dire un truc, Yannick ? Comment ça va ? Non, on ne t'entend pas, je ne comprends pas pourquoi. Hop. Désolé pour ce petit souci technique. Tac. C'est bon, on va t'entendre là. Ça roule, Yannick ? Ouais, bien. Et toi, je disais que j'étais super content d'être là, que tu as vu une super idée de sujet. Donc là, tu enchaînais sur... Voilà, il disait que c'était une super idée de sujet et que c'était en plein dans l'actu. Merci à YourWeapon, Nicolas Mobile, ZRX10, Passion et CD03 pour les follow. Waalikoum Salam Toto. Salut Nico City Hunter, salut Biftec, salut tout le monde dans le chat. On a un tweet qui est parti, Yannick ? Euh, non. Alors. Je m'en occupe si tu veux. Ouais, comme ça, après, je le mets dans le chat et on fait partir ça. Juste, je disais qu'en fait, comment j'ai eu l'idée de ce sujet ? Je me baladais dans Paris et j'ai vu l'exposition magnifique sur Horizon. Alors, il y a plein de trucs, notamment dans le métro et tout. Mais moi, ce qui m'a vraiment tapé à l'œil. Et puis, je vais vous montrer l'image. J'en ai parlé aujourd'hui, mais si vous l'avez raté, je vais vous le montrer également. C'est un galogriffe. Donc, cette espèce de dinosaure, un robot dinosaure. Les noms pourris qu'ils ont retrouvés aux dinosaures, sérieux. Ouais, en anglais, c'est mieux. Close Trader. Ouais, mais je joue en français, moi, sur ce jeu. Ouais, ouais. Moi, je le fais en anglais. Enfin, bref. Du coup, je le vois. Et j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, je n'arrivais pas à ôter le regard de cette bête. T'es avec le petit ou pas ? Alors, non, justement. Ah, dommage. Mais j'ai pris des photos et je vais lui montrer. Je sais qu'il va kiffer. Je sais qu'il va kiffer. Je vais le voir. Ouais. Bah, c'est pas grave. On pourra retourner. On pourra retourner le voir. C'est sur place. C'est à Saint-Lazare jusqu'au 23. Donc, il y a encore un peu de temps. Et du coup, ouais, voilà. En voyant ça, je me dis... Je me dis... Non, alors, moi, en voyant ça, déjà, je me dis que ça peut parler à tout le monde. Et surtout, en voyant la réaction des gens. Il y avait plein de monde autour qui s'arrêtaient, qui prenaient des photos, des enfants. Alors, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas des gamers. Ceux qui regardaient là, c'était peut-être des gamers ou pas. Parce que maintenant, c'est fini le cliché du gamer. Tout le monde joue aux jeux vidéo. Et beaucoup de monde joue à Horizon. Puisque le premier, Horizon Zero Dawn, s'est vendu à 20 millions d'exemplaires. Du coup, je ne peux pas vous certifier que ce n'était pas des gamers. Mais, par exemple, parfois, il y a des enfants qui étaient fous devant le truc. Et c'est normal. Regardez, je vous montre l'image. Hop là. Non, ça, c'est Warm Snow. Ce n'est pas ça. Voilà. Tac. Regardez bien là. Chuit. Vous voyez un petit peu les dessous de Twitch. Donc, voilà. C'est magnifique. Et il y avait plein d'enfants qui voulaient prendre des photos dessus. Et du coup, je me suis dit, en regardant ça, je me suis dit, en fait, Horizon Zero Dawn. Ou plutôt Horizon, parce qu'il y a Forbidden West aussi. Il y a plein d'autres trucs. Il y a l'épisode VR qui arrive. Je me suis dit, en fait, c'est la licence Sony qui a probablement le plus de potentiel d'explosion parmi toutes ces licences. Alors, pour l'instant, ce n'est peut-être pas la licence number one. Quoique, 20 millions, c'est un peu le plafond de verre auquel se frotte à chaque fois Sony. Ils ont dû gagner, c'est clair. Et Zero Dawn l'a fait, alors que c'est sorti en 2017, une nouvelle IP. Donc, même là, quoique, on pourrait dire que ça se bat déjà pour la première place. Mais, moi, c'est un... Genre là, je risque ma crédibilité, je le dis. Je pense que dans les prochaines années, mais vraiment très bientôt, ce sera la licence phare de Sony. D'autant que, voilà, c'est la licence qui peut parler au plus de monde, je pense. Quand tu vois, par exemple, un The Last of Us, que moi, je kiffe, tu sais très bien que ce sera limité à un public adulte. God of War, c'est pareil. Uncharted, justement, je l'ai vu, j'ai regardé le film au cinéma, alors je ne vais pas spoiler, mais ils ont tout fait pour éviter cette histoire de génocide qui se passe dans les jeux, là, où tu tues à chaque fois. Nathan Drake, dans le film, il utilise que très rarement son pistolet. C'est un gentil garçon, ce n'est pas un voleur, c'est un petit voleur, mais mignon, quoi. Et puis, il ne tue pas les gens, et même les scènes, parce qu'il y a des scènes, quand même, où ça égorge. Et c'est tout gentil, c'est un petit fil sur la gorge, un petit fil de sang sur la gorge, c'est tout. Ce n'est pas gore et tout, et du coup, ils essaient, justement, de pouvoir rendre la licence un petit peu tout publique, et pas sûr qu'ils y arrivent, alors que pour Horizon, c'est fait, quoi. Tout le monde peut... Enfin, le principe même, cette histoire de post-apo dans un univers qui est très coloré, ces histoires de robots dinosaures, pareil, qui sont hyper... Bah ouais, qui sont hyper colorés, avec des néons et tout. Je trouve que moi, que pour moi, c'est la licence qui a le plus de potentiel chez Sony, et pourtant, parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui ont mal compris mon tweet de tout à l'heure, pourtant, pour moi, c'est loin d'être la plus quali chez Sony. C'est très loin. Je préfère largement The Lost of Us, je préfère God of War. Enfin, il y a... Je préfère beaucoup de choses à Horizon, mais, objectivement, quand j'ai vu les réactions des passants autour de cette bête-là que je vous ai montrée, je me suis dit, ce truc-là, ça peut cartonner. En plus, il y a un délire... Tu vois, il peut y avoir même un délire avatar à tout ça. Bien sûr. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Yannick. Déjà, maintenant, que ce soit PlayStation Studio ou même PlayStation Cinéma, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle... Production. Je crois que c'est Aloy qui est mis en avant premier. C'est la première qu'on voit, en fait. Oui, dans le... C'est ça, le petit trailer, enfin, le petit... La petite animation avant les films, on voit directement Aloy. Ce n'est pas anodin. Donc, ce n'est pas anodin, et je pense que... Alors, c'est compliqué, parce que je pense qu'il y a des... Je pense qu'objectivement, pour moi, la licence qui a le plus de potentiel, c'est Uncharted, même si je trouve que... Leur dernière carte pour vraiment rendre cette licence... Faire en sorte qu'elle brise le plafond de verre. J'ai l'impression qu'elle ne marche pas terrible. Enfin, tu vois, j'ai des... J'essaie de motiver des gens autour de moi à voir le film avec des histoires... Perso, ouais, ça ne me dit rien, ça ne me dit rien. Des potes qui sont à le voir, ils m'ont dit, ouais, bof, machin truc. Donc, bon, je... C'est peut-être un petit peu raté. Donc, pour moi, je dirais que... Enfin, sur le papier, Uncharted a tout. Mais, franchement, Horizon est en train, je pense, de s'imposer doucement comme quelque chose d'assez... Une référence, en fait, quoi. C'est clair. Alors, du coup, on n'est pas trop d'accord. Parce que, pour moi, Horizon, c'est déjà devant en termes de potentiel. Du coup, je pense qu'on peut faire, avant de juger de tout ça, un petit état des lieux des grosses licences dont dispose Sony. Et grâce à la génération PS4 avec laquelle ils ont pu, justement, développer tout ça, ils ont effectivement beaucoup, actuellement, de licences qui sont extrêmement puissantes. Et d'ailleurs, ils ont déjà beaucoup de projets cross-média, donc qui sortent un petit peu des carcans du jeu vidéo. Et ils viennent de racheter aussi une licence qui marche très fort avec Bungie et Destiny. Bien sûr. Exactement. Elle marche très fort. Je ne sais pas à quel point elle marche vraiment, cette licence. Surtout, le premier a bien marché. Sur le deuxième, je suis moins... Ah, moi, j'avais vu. Justement, je me posais la question. Je suis un peu hermétique. Enfin, hermétique, mais je suis un petit peu ignorant là-dessus. J'avais vu, moi, j'avais regardé un petit peu les chiffres de joueurs. C'est plusieurs dizaines de millions. Sur le deuxième ? Oui. Et puis, d'ailleurs, il y a encore un truc qui va sortir. Une extension qui va sortir pour Destiny. Oui. Donc, c'est assez énorme. Ben, ouais, après, c'est... C'est quand même une licence qui n'est pas connotée PlayStation. Tu vois ce que je veux dire ? Ça restera... Pour l'instant, c'est clair. Donc, ça va être compliqué, je pense, de... Mais, pour le coup, nous, dans notre analyse, ça appartient quand même à PlayStation. Oui, bien sûr, bien sûr, mais... Tu vois ce que j'ai quand même du mal à... C'est pas PlayStation Studio pour l'instant. Je pense pas que ça restera à... Comment ça ? Je pense pas que ça... Enfin, tu vois, je pense pas que ça intégrera PlayStation Studio, Bugy. Tu vois, je pense que Bugy restera... Enfin, je sais pas s'ils vont étiqueter PlayStation Studio. Je me demande s'ils vont pas rester à... Je suis... Alors là-dessus, je suis pas sûr, hein. Moi, je pense que... Indépendant dans le sens qu'ils vont garder une... Je... Plus d'autonomie, tu vois, et qu'il y aura des jeux... Ça coupe... Ça coupe, enfin, comme d'habitude, sur Discord, Yannick. Ah, je vais relancer, alors. Ouais, parce que j'arrive pas à comprendre ce que tu veux m'expliquer, du coup, à cause de tout ça. Enfin, un million de joueurs pour Destiny, c'est ouf, hein. Sur toutes les plateformes. Ouais, déjà, c'est sûr, hein. Destiny continuera de sortir sur toutes les plateformes. Mais voilà, nous, dans notre analyse, enfin... Même si ça reste un truc indépendant, ça reste une propriété de Sony, aujourd'hui, cette licence. Et re-bonjour, Yannick. Ouais. Donc, je suis là. Ouais, alors, je disais, hein, parce que je pense avoir compris ce que tu voulais dire. Effectivement, Bungie peut rester, hein, il va probablement rester une structure indépendante. Mais dans les faits, Destiny, du coup, est une propriété, aujourd'hui, une IP de Sony, quoi. Ça appartient à Sony. Oui, oui, ça appartient à Sony, mais comme, en fait, c'est une IP qui est sortie sur PC, sur Xbox, c'est une IP multiplateforme qui vient de Bungie, je pense que ça va mettre du temps avant qu'elle soit vraiment estampillée PlayStation. Je pense qu'il y aura un long process pour ça. Ouais, mais ça, ça, Osef, moi, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, quand on analyse, on se dit qu'elle est la plus grosse licence à Sony. Ben, il faut la prendre en compte, parce que ça appartient à Sony. Peu importe après. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Son aura ou pas. Oui, oui, pour moi, oui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et même, j'ai une idée qui est peut-être folle, mais on y reviendra peut-être un jour, mais je pense que Horizon est tellement... Enfin, je pense que Sony se rend compte de la force d'Horizon actuellement. Oui, oui, ils sont clairement dans une... Ils ont le vent en poupée avec cette licence, quoi. Exactement. Et moi, j'arriverais à voir une arrivée d'Horizon sur Xbox, carrément. Au moins zéro donne, tu vois. C'est une bonne... Ouais, je... Ouais. Histoire de faire péter la licence, de la faire découvrir encore plus de joueurs. Ça serait bien, déjà, qu'on ait... Commercialement, elle fasse mieux, déjà. Ça serait bien, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, en un jeu, faire 20 millions, c'est déjà... C'est déjà énorme. Non, non, mais c'est bien si le deuxième fait 30, tu vois. Ça serait top, ça. Ouais, bah, faut voir. Déjà, on attend les... On n'a pas encore les chiffres, les premiers chiffres, tu sais. De... Les midweek, comme on dit. Ouais, c'est ça, les midweek, on les a pas. On les a pas encore. Ça serait intéressant, parce que ça donnerait un petit peu des indications sur... Sur l'état de santé de la licence, parce que là, c'est le deuxième jeu. Et surtout que ça donne un indicateur, mais c'est vrai que des fois, tu peux avoir des décanes... Des démarrages canon, et puis après, ça s'écroule, en fait. Bah, justement, Horizon a su... Alors, après, bien évidemment, il a bénéficié aussi des grosses remises au niveau des prix. Voilà. Mais il a quand même prouvé que c'était un sacré long-seller, quoi. Parce que je crois qu'il y a deux ans, il était à 10 millions. Ouais, c'est ça. 10 millions, et que... Depuis... Moi, je pensais que c'était 10 millions sur PC, mais en fait, pas du tout, quoi. Non, non, non. Sur PC, il ne s'est pas beaucoup vendu, ouais. Peut-être 2, 3 millions. Donc, je veux dire que... Ils ont réussi à... En deux ans, longtemps après la sortie, à en vendre beaucoup plus. Donc, ce qui fait que ce serait quasiment le premier long-seller de Sony, quoi. Ouais. C'est ça. Avec Spider-Man, bien sûr. Alors, je disais, parce qu'on m'a beaucoup répondu ça. Pour moi, Spider-Man, il ne rentre pas dans cette équation, dans ce débat-là, parce qu'il n'appartient pas totalement à Sony. Donc, ça n'a rien à voir. C'est une licence Sony, quand même, tu vois. Mais c'est... Oui, c'est... C'est une licence Marvel qui est traitée par Sony en jeux vidéo, quoi. Voilà. Et en film. Mais en comique, c'est Marvel. Et dans tout le reste, c'est Marvel. Dans le merchandising, c'est Marvel. Donc, pour moi, je ne le rentre pas dans Sony, tu vois. C'est du semi-Sony. C'est du semi-Sony. Alors que les autres, c'est vraiment... Horizon, ils en font ce qu'ils veulent. Si demain, ils veulent en faire un film à l'Avatar, ils le font. Pour moi, d'ailleurs, s'ils veulent vraiment exploiter le filon Horizon, ils devraient le faire en série. Parce que le lore, il est tellement énorme, tellement riche, qu'en un film, tu ne pourras pas rendre justice à l'écriture. Il y a très peu, je pense, de jeux qui sont adaptables en film pour être fidèles. Dans le sens que, comme la majorité des jeux durent... Même un jeu qui dure 10 heures, c'est court. Alors, certes, 10 heures, tu n'as pas 10 heures de narration. Mais, tu vois, sur un horizon, clairement, faire un film, ça ne rime à rien, tu vois. Parce que, comme pour le film Assassin's Creed, tu vas tellement passer le lore par-dessus la jambe pour vite avoir un film rythmé, etc., qui dure 2 heures max. 2 heures 30, c'est déjà trop long. Donc, on va dire 2 heures. En 2 heures, tu n'as pas le temps. Tu vois, quoi qu'il arrive, tu n'as le temps de rien raconter par rapport à ce que le jeu a raconté. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques... Malgré la crise, enfin, depuis la fin de la crise du Covid, le cinéma reprend du poil de la bête. Les films marchent bien. Donc, c'est sûr que là où les séries ont peut-être un peu plus de mal à cause d'une énorme concurrence entre les plateformes. Donc, c'est sûr qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Oui. Je rebondis, puisque ça nous fait aussi une belle transition. Attends, est-ce que tout le monde peut retweeter, là, par contre, le tweet que j'ai fait, s'il vous plaît ? Ah, je vous le mets dans le chat, le tweet. C'est ça qu'il faut retweeter. J'ai la gorge, le mal à la gorge, je vais un peu tousser. Ça arrive, de toute façon, on ne va pas trop tirer sur ta gorge ce soir, ne t'inquiète pas. Je disais que, ça nous fait une belle transition. Alors, je vais prendre un message, puisque c'est aussi l'intérêt d'être en live. Vous pouvez aussi participer au débat. C'est Cosmigrad qui dit, pour Clou 2, je suis assez surpris que, quasi deux ans après, on n'a rien d'autre que le chiffre des trois premiers jours. Alors, nous, c'est un petit peu notre explication à Yannick et moi, depuis un moment, on le dit, c'est qu'en fait, les chiffres de Clou 2, ils ne doivent pas être aussi fameux que ça. Alors, maintenant, ils ont dû exploser, parce qu'il a été bradé à 20 euros, et il y a eu des pubs. Ouais, il y a eu des pubs pour dire que le jeu, il était dispo à moins de 20 euros. Donc, je pense que... J'ai jamais vu ça, moi, perso. Ouais, j'ai jamais vu ça aussi. Des pubs pour des promotions, j'ai jamais vu ça. Une pub pour une promo sur un jeu vidéo, ouais. En tout cas, du coup, je pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'ils n'étaient pas satisfaits. Je ne pense pas que le chiffre de vente, il était à la hauteur de la qualité du jeu. Même si, voilà, sur les premiers jours, comme on sait que c'est une forte licence, qu'il y a déjà beaucoup de fans, The Last of Us, il a fait plusieurs millions, je crois que c'est 4 millions en trois jours. C'est le record. Et je pense que ça, ça s'est presque fait juste avec des précos, quoi. La moitié, elle a dû se faire avec des précos. Donc, c'est fort. Après, voilà, le problème, c'est que ça n'a pas l'air d'être un long seller. Sinon, ils l'auraient dit. Donc là, ils vont attendre encore un an à essayer de le vendre le plus possible. Et ils vont revenir avec la série, au moment de la série, avec The Last of Us Remake, et avec des pubs. Le jeu qui s'est vendu a plus de 20 millions ou plus de 30 millions d'exemplaires, parce que d'ici là, il ne sera quand même pas mal vendu, vu le prix auquel on peut le trouver. Et du coup, je pense que c'est ça, la stratégie. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas des ventes du jeu. En fait, moi, je l'ai déjà dit, je vais répéter, je pense qu'ils vont attendre que la série sorte pour dire la série issue de la série de jeux vendu a plus de X millions d'exemplaires pour inclure le 1 et le 2. En plus, le 1, il est déjà à 20. S'ils font 30 avec le 2, c'est 50 millions. Et là, ça fait une belle pub. Ça fait une belle pub, exactement. Je ne sais pas combien peut être le 2. Après, Sony, des fois, ils attendent le dernier moment. Mais je pense que si dans la fenêtre de lancement, il avait eu des bons résultats, ils s'en seraient gargarisés. C'est clair. C'est clair. Il y a Spartanus qui dit Gran Turismo va être la licence la plus vendue. Je pense que GT7 va faire 30 millions. Pour moi, jamais de la vie. Moi, je vois quand même beaucoup de hype. Je vois quand même beaucoup de hype autour de GT7 autour de moi. Notamment des non-gamer. j'ai deux potes et un troisième. En tout cas, déjà deux qui ont acheté une Play 5. Un avec une offre Micromania Arnaque télé. Il n'avait pas de télé, le gars. Ah oui. Voilà. Le pack a 2000 balles. Oui. Et un autre qui a cédé aux sirènes du bon coin. Il a payé 630 balles. Mais il a dit de toute façon, ça ne baissera pas. Je n'ai pas le temps de regarder les bonnes affaires. C'est un mec qui peut se permettre donc on est pour lui. Mais les deux, c'est parce qu'il y a Grand Tourismo qui arrive. Il y a un troisième pote pareil et mon neveu, il n'arrête pas de me dire tu peux me trouver une PlayStation parce qu'il y a Grand Tourismo. Ah oui ? Ah oui. Je vois qu'il y a de l'attente quand même. Et mon neveu, c'est un mec qui va avoir 18 ans cette année donc ce n'est pas quelqu'un qui a grandi avec Grand Tourismo. C'est-à-dire que dans sa vie, il y a bien que Grand Tourismo 5 et 6 qui sont sortis et il est quand même passé à côté parce qu'il était trop petit. Mais quand même, c'est une marque qui a de l'aura. Moi, j'aime bien utiliser les ados de ma famille pour prendre un peu la température auprès de cette portion-là de joueurs. Et je vois quand même qu'il y a une grosse attente. Ils me disent « Oui, il m'a dit Paris, il m'a dit Paris, il m'a dit Paris, Grand Tourismo, ça va tuer et tout. » Donc voilà, c'est... Ça m'étonne. Moi aussi, ça m'a étonné. Mais bon, il m'a dit « Oui, on en parle avec mes potes. » Après, lui, il est quand même passionné de Formule 1, de sport. Enfin, il aime bien les sports auto. Mais quand même, tu vois, Grand Tourismo, je pense que c'est quand même quelque chose. il suffit que c'est les potes et les parents qui aient joué ou quoi. Parce que moi, je ne vais jamais trop parler de Grand Tourismo. Enfin, quoi que j'avais le volant quand il y avait le 5, mais il était vraiment petit. Donc, je ne sais pas s'il se rappelle. Puis, il n'a pas trop joué à ça. À la limite, il n'a plus joué chez moi à Forza qu'à Grand Tourismo. Moi, honnêtement, s'il fait la moitié, ce serait déjà excellent. S'il fait 15 millions, ce serait déjà excellent. Moi, 30 millions. Moi, je serais... Pour moi, c'est impossible. 15, ça me... Après, franchement, je vais te dire... Là, je vais faire mon enquêteur, mon Dominique Rizet. Je vais voir un peu les ventes des épisodes de la série. Il n'a jamais fait 15. Aucun jeu n'a fait 15 millions. Grand Tourismo... C'est ça que s'il fait 15, c'est déjà un record. Non, il y a le 3 aspect, il a fait 15. Ah oui. Enfin, 14, 89, il faut allumer de 15. Le 4, il a fait 10. Ah non, attends. Le 4, non. Parce que, attends, il y a une couille. Grand Tourismo 4, c'est... Ouais, c'est 11,60. C'est presque 12. Ouais, 12 pour le... Et 12 pour le 5. Et le 6, personne ne savait qu'il était sorti. Il a quand même fait 6. Donc, tu vois, c'est... C'est quand même des épisodes qui font... Qui font 12 millions. Tu vois, 12, 15 millions à chaque fois. Donc, Ouais, 14, 8. Moi, je sais que la barre des 15, elle n'a jamais été atteinte. C'est pour ça que si j'étais 8, j'étais 7, j'ai fait les 15, c'est déjà excellent, c'est un record. Et pour moi, 30 millions, c'est jamais de la vie. Vous pouvez clipper. 30, c'est optimiste. Par contre, je pense que les 20, il va les attendre. Pas sûr. Moi, je pense parce que du coup... Parce que déjà, on voit que les 20 millions, c'est un peu le plafond de verre des exclus Sony. Et ils s'en plaignent un petit peu, les grosses têtes chez PlayStation. Ouais, mais je te dis, il y a une topologie de joueurs qui n'est pas forcément fan de solo narratif à Sony et qui vont... Tu vois, pour qui... Moi, je te dis, autour de moi, je sens qu'il y a grosse attente autour de Gran Turismo chez les joueurs FIFA Call of Duty, les joueurs occasionnels. Eh bien, moi, pas du tout. Il y en a plein qui ne savent même pas que ça sort. Que ça sort. La plupart. Comment ? Quand les pubs vont arriver, ça va être la folie, quoi. Ouais, les pubs, bien sûr. Ils sont bons en marketing, Sony. Ah ouais, ils sont super bons. Après, ils ne sont pas aussi bons que Nintendo, à mes yeux. Franchement, là, comme on imagine, c'est dans combien de temps ? Deux ou trois semaines, le retour de Paris ? C'est dans deux semaines encore ? Bah, tu vas voir, si dans deux semaines, il y a des pubs pour en Turismo, c'est la folie, quoi. Ah bah, c'est sûr qu'il faut les mettre. Il faut les mettre. Après, tu vois, quand tu compares un petit peu à un Forza qui est avec le Game Pass, etc., il ne fait même pas 30 millions de joueurs. Alors qu'il n'y a pas de barrière de 70 balles à l'entrée. Il n'y a pas de pub non plus. Ils essayent. Ils essayent. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas la même... C'est timide. Ouais. Mais, en plus, c'est axé aussi Simu, simulation de conduite. Il y a une question pour moi, là. Comment ? Il y a une question pour moi, dans le chat. Ah, ouais, Street Fighter 6 à sortir sur Series X, c'est inexclu. Si vous voulez, on parle de Street Fighter à la fin. Comme ça, on reste sur Sony. Ouais, ouais. Je vous dis tout sur l'annonce de Capcom en fin d'émission. Restez et faites passer le mot. Grand Tourismo Sport, apparemment, c'était en nombre de joueurs qu'on avait. Non, on n'a pas les chiffres de Grand Tourismo en termes de vente. Et pourtant, il est sorti pendant la grosse période de la PS4. Donc, beaucoup de joueurs potentiels. Et pourtant, il ne fait pas ses chiffres. Moi, franchement, 30 millions, je... Alors, Grand Tourismo Sport, il a vraiment une mauvaise publicité dès le départ. il y a eu un gros bad buzz autour à cause d'un jeu qui était supposé être qu'en ligne et tout, alors que les gens sont attachés à leur permis. Moi, je te dis, le fait que, tu vois, ils vont montrer les images du jeu sur PS5, mais le jeu, il est aussi dispo sur PS4. S'ils axent bien la communication, retour des permis, Grand Tourismo, le fait que ça soit un numéro 7, tu vois, tu vois, tu vois, il y a bien le chiffre, tu vois, c'est important, tu vois, pour les jeux de bagnole, tu vois, quand... Ah, moi, je te dis, il va taper dans les 20 millions. Là, moi, je le dis, voilà, on est dit, c'est quoi ton score ? 15. 15. OK, vous direz, on verra qui est le plus proche. parce qu'en plus, le retour des permis, ça parle que aux joueurs comme nous, tu vois. Ouais, mais tu vois, moi, je sais que... Les plus jeunes, ils s'en tapent complètement. Ah, on verra bien, on verra bien, je verrai bien avec mes neveux. Alors, tu sais quoi, je m'engage. Là, tu as un truc simple, tu vois, mais je vais offrir un abonnement si... C'est toi qui as gagné. Voilà. Je suis déjà abonné, moi, je suis abonné. On verra, on verra. Depuis 10 mois, moi, je suis abonné. Si la chaîne est encore vivante, parce que s'il fait les 20 millions, ce sera dans 3 ans, 3, 4 ans. Ah, non, tu penses. Quoique. Pourquoi ? Nous, ça fait bien 8 ans qu'on dit les Sherpa Meurs, là. 7 et demi, là. Ouais, bien sûr. J'ai envie de tenir jusqu'aux 10 ans. Tu vas tenir, t'inquiète pas. Il y a toujours plein d'actu pour tenir d'ailleurs. En parlant d'actu, on a un jeu qui arrive aussi cette année, chez Sony. C'est un certain God of War. Ragnarok. Ah ouais, bah écoute, moi, je l'attends, parce que franchement, je trouve qu'Horizon est beau. Mais Horizon est beau et peut être très beau comme il peut être très quelconque. Ouais. Il y a pas mal de gens qui me l'ont dit. Et comme on l'a expliqué déjà longuement sur mon test, d'ailleurs, mon test a dépassé les 10 000 vues. Je suis super content. Franchement, c'est... Bravo. Je crois que c'est un des tests, à part les tests que je faisais en super exclu en me procurant des jeux ultra en avance par des créneaux ultra souterrains. Un test qui a fait le plus de vues, donc je suis vraiment content. Et puis, on a fait une super émission qui est en replay sur ton YouTube en plus, Mati, je pense. Ouais, tout à fait. Qui est un très bon complément au test et que je vous recommande d'aller voir parce que du coup, j'expliquais ce truc de la lumière en fait, que quand le jeu, tu as une source de lumière directe, en général, le jeu est magnifique, mais dès que la lumière est un peu obstruée, donc quand on est en intérieur ou qu'il y a des nuages ou qu'il y a le soleil derrière une montagne, le jeu devient ultra terne en fait. Donc, je pense que ça doit être un des aspects du moteur, tu vois, je ne sais pas, toi qui fais un peu plus de programme, enfin, un peu plus, genre j'en fais un peu, non, toi qui fais de la programmation et moi pas du tout. Peut-être, tu dois peut-être un peu comprendre ces mécanismes-là, en tout cas, tout ça pour dire que le jeu qui m'a le plus impressionné dans ma vie, je pense que c'est le God of War de 2018. Je pense que c'est celui qui m'a le plus impressionné sur tout le long parce que... Graphiquement ? Ouais, vraiment, il m'a mis une claque, moi, le God of War. C'est horachement, ouais. Ah, il est beau, mais pour moi, c'est pas le plus beau. Ah, sur le moment, je te dis, par rapport au moment où il est sorti, c'est celui qui m'a mis la plus grosse claque, tu vois. Après, franchement, c'est le souvenir que j'en ai. Ça se trouve, je le relance maintenant et je me dis, bof... Non, mais il était hyper beau. Mais tu vois, par exemple, je vais m'avancer, mais je trouve que Ghost of Tsushima, sur l'ensemble, il est plus beau qu'Horizon. Il est beau aussi, Ghost of Tsushima. Franchement, il est magnifique et j'adore la colorimétrie, tu vois, je la trouve un peu plus... Ouais, il est magnifique. Il est magnifique et tu vois, il y a l'ambiance et tout. C'est sûr que l'Ouest américain, à part la Californie, bon, tout le reste, c'est de la rocaille et... Oh, t'as du désert dans le Nevada. Du désert, donc désert et rocaille, donc c'est pas les trucs les plus sexys. Ah si, c'est beau quand même, t'as des décors, carte postale, un peu à la Red Dead. Ouais, mais j'ai toujours préféré ce... C'est pas Red Dead 2, le jeu qui t'a le plus impressionné ? En fait, disons qu'il y a Red Dead 2, God of War, Ghost of Tsushima, il y a aussi pour la mock-up Death Stranding, donc Uncharted 4, tu vois, c'est un petit peu un top 5 avec The Last of Us 2. Ouais. Uncharted, donc il y a quand même beaucoup de Sony et Forza Horizon 5, je vais faire un top 10 des jeux qui me... Top 10 des jeux les plus beaux dans 100 ans en particulier. God of War, Ghost of Tsushima, Death Stranding, Uncharted 4, The Last of Us 2, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2. J'ai un top 7, tu as du coup... il faut trois autres. Je regarde, après... Métro, non ? Moi, sur PC, il m'a claqué. C'est propre, mais j'aime pas trop. Tu vois, l'ambiance, elle m'a un peu plombé, tu vois, genre... Ah ouais, il m'a claqué. Ah oui, Gear 5, t'avais kiffé toi, sur Series X. Gear 5, ouais, mais pas ce temps-là. Pas au temps. Je vais dire Metal Gear Solid 5 parce que je trouve que le... Oh, le Fox Engine. Ils sont rendus. Ah ouais. Un amour suprême pour le Fox Engine. Ah ouais. Mass Effect, non, ça n'a jamais été vraiment beau, Mass Effect. Non, mais qu'est-ce que c'est bien, par contre ? Ouais, et même graphiquement, ça tenait la route, mais c'est pas le... Ça tenait la route, ouais, ouais, c'était pas la claque. Après, Ratchet et Clank, une belle claque quand même. Forcément, je parle des jeux les plus marquants, donc ça sera les plus récents, dans 10 ans, on n'aura pas du tout le même top. Bah ouais. Spider-Man, Spider-Man, et Spider-Man, ouais, c'est sûr. En mode ray tracing, 60 FPS. Ouais, Spider-Man, donc franchement, il y a quand même beaucoup de jeux, beaucoup de jeux PlayStation, quoi. The Order, ouais, magnifique, Flight Sim, je pourrais citer Cyberpunk aussi, j'ai hâte de voir Flight Sim. Flight Sim, franchement, il y a un effet, waouh, tu vois. Ah, il est incroyable. J'ai hâte d'avoir une période de pause, mais là, c'est pas demain la veille, franchement, avec tout ce qui arrive. Eva Gigi qui dit très décevant pour l'instant, c'est Horizon 2, j'en suis au premier village. Alors, c'est une catastrophe le début, on l'a dit, ça met du temps à démarrer, il faut continuer en fait. Ouais, quitte vite, Scorock, Scorock, ou je ne sais plus quoi, premier village. Ah ouais, Scorock, c'est l'enfer, franchement. C'est Horizon Zero Dawn. C'est des paysans avec des capsules de bière pour faire des armures, quoi. C'est des vikings du désert avec des capsules de... C'est nul, quoi. Ouais. Par contre, quand vous arrivez à ce village-là où est midi, qui s'appelle Melope, d'un coup le jeu pour... la tribu, je l'adore cette tribu, moi. J'adore, c'est des gentils végan. Ouais, c'est vrai, c'est des végan. Des végan, c'est des amoureux de la nature. Tu sais, il y a un côté un peu, tu sais, Polynésie, tu vois, sur les trucs, sur les habits. Ouais, c'est vrai. T'as l'impression un peu d'être à Tahiti, tu vois, que tu vas voir Jacques Chirac faire ses essais nucléaires dans le fond, putain, je gâche tout. Je gâche tout. Padawan a détruit Horizon. Ouais, bah écoute, chacun sait... Je tchate. Dans les commentaires de mon test, on m'a reproché certains. Oui, mais je ne comprends pas, Julia Chiesse a dit qu'il y avait quelques problèmes. Toi, tu as été trop élogieux. dans mon test, j'ai quand même parlé des problèmes d'aliasing, des problèmes de monde ouvert. Tu vois, j'ai mis l'accent sur les problèmes plusieurs fois. J'ai même eu peur d'insister un peu trop là-dessus. Et tu as en fait des gens qui viennent me dire que j'ai été trop gentil que j'ai été trop gentil avec le 2, quand après, tu as l'impression que si j'étais trop méchant, on m'aurait dit que tu es trop méchant. Franchement, j'ai donné mon avis. Moi, j'aime ce jeu. Je trouve que c'est un... Je vais être honnête, je continue d'y jouer, je me fais les quêtes secondaires que je n'ai pas faits, j'ai presque envie de me faire un 100%. Je vais me le faire à 100% aussi. Je n'aurai pas le temps. Je ne suis pas certain. Moi, je vais me le faire, je vais me le trouver le temps parce qu'il m'attire de fou, ce jeu. Je ne sais pas, moi, j'attends toujours un truc. J'attends toujours mes discussions. J'attends quand même la suite de Metal Gear, mais je pense que ça va être un feuilleton annuel. Metal Gear, on va dire. Je te sauve la face, là. Et surtout, j'attends le challenge de la Slovus 2. Je suis très déçu. Mais comment ça, la suite de Metal Gear ? Ah oui, pardon. La suite de Metal Gear. Ah oui, The Last of Us, ça viendra, t'inquiète pas. C'est comme l'émission sur l'11 septembre. De fou. Et le live stream sur Dying Light 1, ça arrive. Tout ça, ça arrive. En fait, on s'est trompé sur Dying Light 11, on a oublié un. Du coup, je me suis perdu. Ah oui, non, je voulais dire que pour revenir au sujet, tu vois, sur le fait que Horizon était la licence parfaite pour Sony pour toucher le plus grand nombre, il faut savoir que vous pouvez choper le trophée. Moi, vous savez que je m'en fous des trophées, mais vous pouvez choper le trophée platine sans avoir à jouer dans un mode de difficulté particulier. Donc, vous pouvez faire même le jeu en mode histoire et rouler sur le jeu et juste suivre l'histoire et à la fin, obtenir le précieux platine. Je vais être honnête. Comment ? Je vais être honnête, il y a un combat où je l'ai fait en mode histoire parce qu'il me rendait fou. Là, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de... Non, mais je suis là pour avouer aussi mes péchés. Ah ouais, c'est une confession. C'est une confession, je suis là pour me confesser. Non, il y a un combat, je crois que c'est dans une quête secondaire où je ne sais pas, tu vas en haut du monde, tu suis, et puis au bout d'un moment, ils arrivent et ils ont une machine qui est ultra vénère et ils te spotent au moins de deux et la machine, elle ne s'arrête jamais et tout. et je me suis dit ce n'est pas possible, je suis mort genre douze fois. Je me suis dit bon, ça suffit, je vais mettre en mode facile et là, je vois, facile et mode histoire, je fais, oh putain, il y a encore plus facile que facile. le mode histoire, tu roules sur le jeu et... Ah ouais, j'ai pas compris, là, genre, en un coup, je tue les ennemis, la machine en trois coups, elle était morte et tout. Mais ça m'a fait du bien après douze morts. Tu vois, au moins pour ceux qui ne jouent pas beaucoup au jeu, parce que je l'avais déjà dit dans mon test Horizon Forbidden West, ça peut être un jeu pour quelqu'un qui va lui durer trois ans, tu vois, comme un peu certains qui jouent à... Je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis... J'allais rebondir dessus lors de l'émission, donc c'est très bien que tu en parles. Ce que tu as dit, c'est vrai et je pense que, en fait, le fait qu'il ait une structure, c'est vrai, ça fait très jeu de 2000... des années 2010. Tu vois, c'est vrai que ça fait très jeu... C'est limite une copie Ubisoft super propre, un peu des fois comme peut l'être peut-être Ghost of Tsushima sur certains aspects, tu vois, mais c'est une formule qui est facilement compréhensible et qui a une grammaire qui est certes très gaming, mais qui, grâce à ses options d'accessibilité très nombreuses et que moi, je trouve que c'est très très bien pour ce genre de jeu-là, peut ratisser très large et je pense que, en fait, il y a tout pour... on a vu le même personnage que l'autre jour, le mec qui clip derrière. Ouais, parce que j'ai mis la même capture. Ben oui, forcément, on va pas s'emmerder à faire des captures de temps. Mais en fait, il y a... Mais qu'est-ce qu'il est nul ce PNJ ? En fait, en montrant ça, ce PNJ, je le déteste. Je le déteste déjà l'autre jour, je le déteste. C'est Abe. C'est Abe, c'est le Abe qui s'est réincarné en marchant. Mais déjà, je sais pas, tu vois, genre... Abe après la fin du monde dans le Lord d'Horizon. Il a vraiment une tête d'enculé. Il a vraiment une tête, je sais pas, de... de mecs qui travaillent genre... du huissier. C'est ça, il a une tête du huissier, tu vois. Je suis désolé, je fais que mon travail, je viens vous vendre, vous voler tous vos meubles parce que vous avez oublié de payer un truc. Je suis désolé, je fais que mon travail, je viens vous donner des quêtes où vous devez aller récupérer trois fleurs et de l'oignon pour la cantine. C'est l'huissier, non mais je sais pas, peut-être qu'il y a des huissiers parmi vous, je suis désolé s'il y a des huissiers, mais je sais pas, moi j'aurais pas choisi un métier où tu vas voler des gens qui n'ont pas de quoi... Alors s'il y a des huissiers, lâchez des subs, s'il vous plaît. Lâchez des subs pour tous les trucs. Mais nous, on connaît, tu vois, genre... Toto l'huissier, il a lâché un sub. Au moment où on a dit ça, merci beaucoup Tony Boy. Toto, t'es un bon. Mais heureusement, tu vois, j'en ai... Mais on valide pas ton métier Tony Boy. Une fois, j'ai foutu dans ma cave, j'ai un pote, il était en galère, il y avait toute sa maison dans ma cave, et lui-ci, il a pitté un boulot, on me fait, mais vous venez comme ça. Ouais, j'ai tout revendu pour payer mes dettes et tout. Ça qui est plaisir. Mais lâcher un Mac pour Yannick, ouais, tranquille les gars, plutôt... Ou un PC gamer. Un PC gamer, non, mais plutôt abonnez-vous, likez, partagez, c'est le principal, après le reste, tranquille. Ça fait toujours plaisir, mais c'est pas... Nous, on est là par passion. Bon, en fait, ce que je disais avant que l'huissier vienne pointer sa sale gueule d'huissier, boire son truc dégueulasse avec son costume, là. Tu sais quoi, on dirait les mecs qui vont faire des soirées cheloues dans Paris, tu vois ? Moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec les costumes. Je comprends le délire, mais j'ai un petit peu de mal. Des fois, ça manque de cohérence. Lui, il est habillé comme si une soirée troisième empire. ça n'existe pas, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai inventé une période de l'histoire. Sixième République. Ah, mais tu as fait un move, là, j'avais trop envie. Tu le fais un gif, tu le fais... Comme s'il scratchait derrière. Mais donc, avant que l'huissier parle, je disais qu'en fait, c'est vrai qu'Aloï, elle a quand même énormément de qualité pour elle, beaucoup plus que Ellie, pour séduire le grand public. Voilà, je suis obligé de mettre ça devant un panneau parce que sinon, vous allez me dire « Ouais, il n'aime pas Zélastovas ». Non, j'adore Ellie, je trouve que c'est un perso qui est incroyable et voilà, mais Aloï, elle est beaucoup plus lisse. Elle est... Et lui aussi, c'est pas coupé. Qui fait ça ? Qui sait qui enlève ? Alors oui, c'est un truc que... Excuse-moi, je vais revenir. Ça, ça m'a vénère. à chaque fois que tu le vois, c'est la même histoire, il met la peau des oignons. Mais tu couilles... Enfin, arrêtez-moi, on enlève la peau des oignons avant de les cuire. Ça m'a rendu fou à chaque fois, ça m'a énervé, ça m'a... je kiffe. Et du coup, non, Aloï est vachement... Elle est... Tout le monde peut aimer Aloï, en fait. Je vois pas qui c'est qui pourrait ne pas aimer Aloï. Et bah, tu sais que tout à l'heure, parce qu'en plus du... En plus de la... Du... Du galop griffe que j'ai vu, là, il y avait aussi une statue d'Aloï et il y avait aussi une... Une vraie personne, en cosplay d'Aloï qui est là, qui vient genre vers midi si vous voulez aller sur Saint-Lazare. Attends, dis pas ça aux malades qui se plaignent, qui vont vérifier si elle a du... Si elle a une barbe ou pas. Et du coup, il y avait plein de monde qui venaient et qui prenaient en photo soit la statue, soit la cosplayeuse. Et j'entendais, ça venait de partout. Enfin, Tarak, il est venu d'un autre pays pour ça. Et il y en a plein de gens. Enfin, il y avait des gens qui venaient d'Espagne. Et là, la statue, elle est trop, trop bien faite. Donc, c'est là, en fait, que j'ai vu la puissance de feu que peut être Horizon, que peut représenter Horizon. Et je pense que Sony, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont conscience. Ah bah bien sûr. Et moi, quand j'ai vu le... Il est aussi à Sydney. Quand j'ai vu le manche-griffe en face de moi, j'avais envie de racheter le jeu, alors que je l'ai déjà. Je veux dire ce que tu nous as dit en privé ou pas ? Vas-y, dis, j'ai dit quoi ? Que tu avais envie d'avoir de lui tirer dessus avec un arc et que tu étais dégoûté de ne pas avoir un arc. Ouais, je n'avais pas d'arc, parce qu'effectivement, tu vois les... Go à jouer club ! C'est vrai que ça aurait été génial. Ouais, tu sais, c'est ce genre de truc que je suis capable de faire. Je vais jouer club, je prends un arc et je vais mettre comme ça. Tu vois ce que tu disais là quand t'as reproché sur ton test ? Alors moi, sur le mien, même si je l'ai sorti day one le soir, donc tout le monde avait déjà vu tous les tests, ils marchent plutôt pas mal, donc merci à vous. Et moi, on m'a reproché, notamment KioGamer et d'autres, parce que nous, on a fait une structure différente de ce que tous les tests ont fait. Tous les tests ont commencé par les qualités, puis après, ils ont cité les défauts. Moi, j'ai fait le contraire, on est parti des défauts et pour revenir de meilleure manière sur les qualités du jeu et comment justement les qualités pouvaient éclipser les défauts pour en faire un bon jeu globalement, voire même un très bon jeu. Et on m'a reproché ça parce que, au début, je mets trop l'accent sur les défauts, machin. Excusez-moi, mais au moins, c'est un test qui est différent de ce qui se trouve. Après, des gens comme KioGamer, encore une fois, il ne faut pas leur répondre. Mais il n'y a pas que lui. Non, mais il n'y a pas que lui. Non, mais après, les gens ne... Mais ce qui est intéressant, c'est que ça soulève... Les deux pages d'un livre et qui vont faire un critiquant. Ça soulève un vrai questionnement parce que, tu vois, on parle du test de Julien Chies. Il a parlé d'abord des qualités, puis des défauts. Et honnêtement, c'est un des meilleurs tests sur Horizon que vous pouvez trouver sur Internet. Après Yannick. Après Yannick, bien évidemment. si vous voulez le regarder, vous pouvez y aller. Mais par contre, en fait, c'est intelligent de faire ça, de balancer d'abord les qualités puisqu'on le sait, on regarde sur les statistiques YouTube, personne ne va regarder une vidéo jusqu'à la fin. Du coup, les gens, ils s'arrêtent aux qualités. Toi, comme tu es dans le game et que c'est ton gain de pain, en plus, tu mets ton lien d'affiliation Amazon pour acheter le jeu. si le test vous a plu et que le jeu vous intéresse, vous cliquez dessus. Les gens, ils ne vont même pas entendre les défauts. Ils vont cliquer sur les qualités, le payer, et voilà. Et du coup, KioGamer, il valide le test de Julien Hachez alors que Julien Hachez, il a cité beaucoup de défauts dans le jeu. Sauf qu'il ne l'a jamais entendu parce qu'il a dû s'arrêter. Parmi les gros médias, c'est celui qui a été le plus, je trouve, le plus critique. Exactement. Sans X. Ouais, exactement, c'est vrai. Mais il y a peu de gens qui le savent parce qu'ils ne regardent pas jusqu'au bout. Et du coup, on vient m'embêter moi parce que j'ai été honnête en parlant des défauts et pas les autres. Donc ça pose une vraie question autour de la structure d'un test. Quand on sait que les gens ne regardent que le début. Moi, tu vois, j'avoue que le test d'horizon, c'est un test qui m'a mis beaucoup la pression parce que je savais que j'étais très attendu par rapport à la vie assez tranchée que j'avais du premier et donc il y avait d'un côté ceux qui étaient de mon avis et qui voulaient savoir si j'avais changé d'avis ou pas. Est-ce que certains m'ont reproché de retourner leur veste. Il y avait ceux qui justement s'attendaient à ce que je détruise le jeu et puis finalement, je ne l'ai pas détruit. Donc je savais que j'étais très attendu donc je l'ai un peu structuré en avance. Après, moi, quand je fais mes tests en général, je l'y viens en freestyle total et je parle et finalement, j'arrive toujours je pense à maximum à faire un truc cohérent. Après, la différence, toi, c'est que tu l'as fait aussi en live. Du coup, les gens, ils restent pendant que tu es en live parce qu'ils peuvent interagir avec toi, poser des questions, etc. Ce n'est pas comme une vidéo que tu balances, que tu as préparé en avance et que tu balances. Ouais, ma maman, c'est vrai que depuis longtemps, je l'ai fait en live les tests. C'est bien. C'est mieux. Mais c'est vrai et d'ailleurs, moi aussi, j'étais très attendu sur ce test parce que mes vidéos les plus vues de cette année, c'est des vidéos sur Horizon Zero Dawn parce que ça avait fait du buzz, machin et tout. Les gens nous prenaient pour des rageux. D'ailleurs, j'étais catalogué par, j'étais insulté, harcelé par la communauté de fanboys PlayStation. Je ne parle pas des fans de PlayStation, il n'y a pas de problème. Là, je parle vraiment des fanboys au sens péjoratif. Le meilleur fan, c'est Mr. Pixel. Quelle crème, franchement, ce mec. voilà. Et justement, en quoi nos tests, ils étaient attendus, Mr. Pixel, qui a une grosse communauté PlayStation qui le suit sur Twitter, il a pas mal partagé nos avis en disant que c'était les avis qu'il attendait le plus parce qu'on avait été très critiques avec Zero Dawn et que si... Je crois qu'il a dit que mon test était le meilleur. Bah voilà, tu vois. Et le mien aussi, il m'a dit la même chose. Il m'a dit la même chose. C'est cool, c'est gentil. En plus, on l'a fait ensemble, le mien. Donc, tu étais avec moi, c'est pareil. Et tu vois, il y a Broski dans le chat qui dit j'ai pas kiffé le 1 et je suis déjà à 10 heures de jeu en deux jours. Donc en fait, à ceux qui me disent oui, mais pourquoi, c'est pas normal si t'as pas aimé le 1 que t'aimes le 2, en fait, si c'est normal parce que déjà, je suis prévenu que l'open world... Je vais revenir là-dessus. Ce que les gens comprennent pas, c'est que oui, l'open world en tant qu'élément de game design est décevant parce qu'on a pas envie de s'y perdre, on a pas envie d'explorer par nous-mêmes parce que de toute façon, la carte, dès qu'on fait un pas, le brouillard qu'il y a dans la carte genre sur 200 mètres, il s'ouvre. Donc tout de suite, on peut voir tiens, il y a un feu ici, il y a un truc là. Mais c'est pas pour autant que le jeu est pas cool à faire dans le sens que son histoire est plaisante à suivre et les boucles de gameplay, que ce soit les combats contre les machines, voire des fois les arcs narratifs et tout, sont quand même super intéressants. Donc c'est pas parce que l'open world et les combats contre les humains sont pas bien que c'est enfin un mauvais jeu. Et des fois, il suffit juste, tu vois, de rehausser un peu la narration et de... Franchement, le premier, pour moi, il souffrait d'un rythme, tu vois, parce que c'est des jeux solo narratifs. Donc quand le rythme de narration est pas bon, c'était ça qui m'avait surtout pété sur le premier. Et du coup, comme le rythme était pas bon, je me dis, putain, je dois me farcir des allers-retours dans un monde ouvert qui est pas très intéressant pour une quête pas intéressante. Là, j'ai la carotte de me dire, bon, je fais un aller-retour, mais parce que j'ai vraiment envie d'arriver à destination, parce que l'histoire me plaît de ouf, quoi, tu vois. Ben oui. Il y a quelqu'un qui demande montrer une nouvelle télé pour être sûr que c'est pas des Sony. Mais moi, c'est une Sony, c'est ça le problème. Moi, c'est une LG. C'est une Sony 2017, donc ils ont été vachement en avance. Ils m'ont dit là, t'étais gentil avec tous nos jeux, t'as le droit d'en critiquer. Ah, mais c'était pour que tu l'as eu pour zéro donne, c'est ça ? Ils m'ont dit, t'as le droit d'en critiquer 2 sur les deux prochaines années, donc j'ai critiqué Zero Down et Last of Us 2, j'ai plus droit à la critique. Mais voilà. Et du coup, tu l'as fait, le jeu d'échec, tu as vraiment testé ce truc-là ? Ouais, j'ai testé ce jeu-là, ça va, c'est pas mal. Je crois que ça ressemble aux vrais échecs. Ouais, c'est un peu, c'est plus entre les deux, quoi. Et puis, t'as des règles. J'ai un moyen de ramener Roman dans le jeu vidéo, donc peut-être ça peut le remener. Ouais, ça peut l'intéresser. Après, il faut voir qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce truc-là. Mais ça peut être intéressant. Ouais, du coup... Mais est-ce que tu vas prendre le Lego du grand coup ? Alors, non. Non, mais je me demande si je connais quelqu'un qui est à fond dans les Lego, mais qui ne connaît pas les jeux vidéo, donc du coup, je ne sais pas s'il va le prendre. Non, je ne veux pas prendre le Lego du non-coup. Et Mehdi, est-ce que toi, tu as reçu l'édition Elephant ? Ah, non. Non, non. Ça, je n'ai pas eu. J'ai reçu le jeu parce que j'avais dit dans le test, j'avais dit que je m'avançais en disant que... Pour vous proposer le test, pardon, Day One, moi, je l'ai acheté en avance et j'y ai joué. Et ensuite, j'ai bien reçu le jeu de Sony, mais je n'ai pas reçu... Je n'ai pas reçu, malheureusement, d'édition Collector. Après, tant mieux pour les influenceurs qui l'ont reçu. Mais ce que j'ai trouvé, moi, c'est en ça que j'avais mis un tweet qui a d'ailleurs été largement partagé. Ce que je trouve quand même dommage, c'est qu'on est annulé des éditions Collector, enfin, plutôt des éditions Regala. Mais ce n'est pas les mêmes, en fait. Oui, oui. Ce n'est pas exactement les mêmes éditions. Oui, c'est un plus, la Regala. C'est la premium plus, quoi. Je suis quand même d'accord. Enfin, moi, je... Mais au minimum, je trouve que c'est maladroit, quoi. D'annuler et le lendemain... Je suis très reconnaissant vers Sony de soutenir notre travail et de nous faire confiance en nous proposant le jeu en avance, etc. Évidemment, pour la chaîne, par rapport à notre histoire, c'est vraiment super. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal avec ces pratiques-là de faire des cadeaux, en fait. C'est un cadeau, une édition collector. Et je pense que juste recevoir le jeu, tu reçois le jeu, en échange, tu fais une critique, c'est un bon deal. Par contre, pourquoi derrière, offrir en plus à des testeurs des éditions collector qui foutent une blinde ? D'ailleurs, dans mon test, j'ai remercié Sony d'avoir reçu le jeu. Enfin, j'ai remercié en avance parce que je ne l'avais pas reçu, mais pour le coup, je l'ai reçu. Donc voilà. Et il y a... Alors, je suis désolé, je n'ai plus le nom. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire très pertinent sur le test sur YouTube qui m'a dit pourquoi tu remercies ? C'est lui qui devrait te remercier. Même si je suis un tout petit canal, il a tout à fait raison, en vrai. Mais complètement, parce que moi, mon test... Ce n'est pas un cadeau de recevoir le jeu, en fait. T'imagines, mon test, il a touché 10 000 personnes. Bien sûr. En plus, sans m'envoyer des fleurs ni rien, je sais que mon avis est écouté. C'est-à-dire que comme je suis quelqu'un de très exigeant et de très critique, mon avis est très écouté. je pense que... Enfin, ça, c'est un RP qui l'a dit déjà. Ce ne sont pas mes paroles, c'est les paroles d'un RP. Je ne vous dirai pas de quelle boîte il s'agit parce que peu importe. C'est-à-dire que les gens qui sont très critiques, ils ont quand même une valeur auprès de l'éditeur parce que du coup, les 2 000 vues, par exemple, les gens vont être plus attentifs que peut-être 5 000 d'une chaîne à côté. C'est clair. Quand tu as une communauté avec laquelle tu es plus proche... Oui, et puis surtout quand la communauté te fait confiance. C'est-à-dire que on peut me reprocher plein de trucs que j'ai cassé des... Une fois, j'ai lu Yannick, il a explosé un bureau en live. Tu n'as plus d'exagération fois 10. Non, que j'ai des coups de sang, que je peux insulter des haters ou quoi. Ça, vous pouvez me le reprocher et c'est sûr. Par contre, je ne pense pas avoir vraiment trahi mon auditoire un jour. Il y a quelques tests que je referai différemment aujourd'hui, mais c'était surtout au début de la chaîne parce que j'étais inexpérimenté. Je rappelle, ce n'est pas mon métier. Mais je pense qu'au point de vue de mes avis, les gens, globalement, savent que mes avis sont entiers. Il n'y a pas de compromission derrière, il n'y a pas de... il n'y a pas de copinage ou quoi que ce soit. Et du coup, tu imagines, mon test, il fait 10 000 vues en deux jours. Donc forcément, c'est un gros chiffre. Et donc, tu imagines même, franchement, au-delà de... Même si tu vois, mon test, il ne fait vendre que deux horizons. Sur 10 000, il y en a deux qui prennent un acte d'achat après mon test. Déjà, tu es rentable. C'est clair. Tu m'en as offert un. Donc du coup, c'est exactement, c'est tout bénef pour eux. Dès qu'on a de l'audience, forcément, c'est sûr qu'ils sont gagnants, en fait. Par contre, derrière, moi, j'aurais été très gêné de recevoir un collector. Franchement, évidemment que ça m'aurait fait plaisir, mais derrière, je... Par contre, j'ai reçu un cadeau. Je vais être tout à fait honnête. Donc certains reçoivent... Écoutez, ce n'est pas une blague. Certains reçoivent des éditions collecteurs d'éléphants. Vous voyez le cadeau que j'ai reçu, moi. Une carte King of Fighters 15. Voilà. Et ce n'est pas des blagues, je ne sais pas vous montrer le papier. Moi, tu vas voir ce que j'ai reçu. Ben dis, montre-moi, que moi... Ah, on ne voit pas avec le fond vert. C'est une tasse. Et on voit. Une tasse bleue. Voilà, une tasse bleue. Horizon Forbidden West. Alors, je ne l'ai pas reçu, en vrai. C'est tout à l'heure, je t'ai dit, quand j'étais devant l'exposition, j'ai tellement kiffé que je voulais racheter le jeu. Il y avait une tasse, je l'ai acheté. Alors, il n'y a rien en fait, c'est juste un bout de caoutchouc sur lequel ils ont tamponné Horizon Forbidden West. Donc, 30 centimes max sur AliExpress. Ouais, et je pense qu'en production, ça doit coûter maximum 5 centimes. J'ai acheté ça 20 euros. Voilà. Donc, je suis le pigeon de l'année. Donc, je n'ai pas reçu de régalades, mais j'ai payé. Vous pouvez trouver Medi sur la place Saint-Marc à Venise. Ah, et de ouf. Et sur Paris, partout aussi. Ouais, dans toutes les villes. Ils sont malins, ces animaux. Non, mais après, ça t'a fait plaisir sur le moment. Puis, toi, t'es un gros consommateur de boissons chaudes. Ouais, bah oui, là, j'ai envoyé du café déjà dedans. Enfin, bref, j'ai gagné mon mug de critiques pour mes meilleurs invités. Donc, franchement, c'est pour les meilleurs invités. Ah ouais, t'es un mug critique, effectivement. Voilà, donc, j'ai payé ça 20 euros. Donc, si vous voulez balancer 5 subs dans le chat pour me rembourser, je rigole. Je voulais juste répondre à Rabzous pour retourner un petit peu dans le sujet qui me dit donc pour toi, Horizon, donc Medi, tu penses vraiment que Aloy sera la first avant Uncharted, etc. Comment tu arrives à cette conclusion ? Alors, j'en ai déjà parlé, mais je vais refaire un petit peu globalement pourquoi j'en arrive à cette conclusion puisqu'effectivement, aujourd'hui, j'ai vu cette exposition que je vais vous montrer à l'image. La voici. Oh, je fais n'importe quoi. La voici. Et, et, j'ai remarqué surtout toutes les emulations autour de la machine et d'Aloy, les photos, les touristes, etc., qui m'avaient l'air de grandement transcender le cercle de gamers uniquement. Et, quand on regarde, la plupart des gros jeux Sony, les solos, narratifs et tout, sont tous Peggy 18, donc de base, tu te prives de pas mal de potentiels clients. celui-ci, Horizon, c'est 16, donc c'est déjà beaucoup plus accessible, même si c'est que 2 ans, la différence entre le 16 et le 18, elle est flagrante. Même les parents vont être beaucoup plus à même de laisser leurs enfants... mais même pour le fait de pouvoir mettre des publicités à la télé... Exactement, ça change... Exactement. Et aussi... Breaking news. Mi-temps, Nantes, PSG... Ouais, ils se font taper. 3-0. 3-0. Ouais, j'ai vu depuis tout à l'heure sa chambre dans le chat. Je regarde même plus la Ligue 1, de toute façon, elle est pliée depuis... Enfin bref... Même si vous perdez 3-0, qu'est-ce que ça va rechanger ? Exactement. Donc je continue là-dessus, même le simple fait d'avoir pour une fois un monde post-apo qui est coloré, qui est... Enfin même ces histoires de machines, les Dinobots... Avec des néons. Ça peut vendre aux gamins de fou. Mais exactement, exactement. Et donc ce truc-là... Donc il a quel âge ? Il a 6 ans. Et il est impressionné par toutes ces machines et tout. Justement, il doit être pile dans le cœur de cible. Bah ouais, déjà, à côté de cette machine qui était là en expo, il y avait plein d'enfants qui étaient comme des fous et qui demandaient à... Enfin, ils ne comprenaient pas, ils voyaient un dinosaure comme ça, en mode robot. En plus, il y avait les yeux qui s'allumaient et tout. Ils voulaient tous faire des photos autour. Et du coup, pour moi, ça peut être vraiment la licence... Enfin, tout à l'heure, j'ai donné cet exemple-là, mais ça peut être le avatar de Sony. Et du coup, je n'ai pas dit l'avatar, mais bien le avatar, le film. Et ça peut exploser, ça. Ça peut vraiment exploser. Horizon. Et surtout que Yannick en a bien mieux parlé que moi, donc je ne vais pas redire ce qu'il a dit. Mais le personnage d'Aloy, il peut parler à tout le monde aussi. C'est... Je vais... Parce que je n'ai pas eu le temps tout à l'heure d'étayer pourquoi. Ouais. Mais elle est... Je pense que c'est un personnage qui fait l'unanimité sans être lisse pour autant. C'est-à-dire que, déjà, elle a ce côté femme forte qui plaît beaucoup aujourd'hui et qui est complètement dans l'air du temps. On vit dans une période qui est très marquée par les combats d'égalité homme-femme. Et justement, c'est... Ces combats très justes pour rendre la femme égale à l'homme et éviter l'hyper-sexualisation. Elle rentre complètement dans ces cas-là femme forte qui n'est pas non plus un objet sexuel. Donc ça, c'est très bien. Et je pense que ça peut parler à tout le monde et même pas forcément aux femmes. Moi, je trouve ça très bien d'un point de vue même masculin. Enfin, tu vois, genre j'ai... Ouais, moi, je peux m'identifier à elle parce que j'ai une barbe. J'arrive à m'identifier exactement parce que j'aime bien ses décisions. Parce que quoi ? Parce que... Qu'est-ce qu'il est con ? Parce qu'il a dit... J'ai du tuer et tout. Non, bah ouais, moi, je peux bientôt, j'aurai les mêmes cheveux qu'elle et tout, donc je vais me faire la même teinture. Non, mais blague à part, tu vois, elle a des décisions cohérentes. Ils n'ont pas jamais une seule fois son sexe n'influe sur ses décisions. Tu vois, c'est vraiment... C'est un héros qui est neutre, qui est féminin, mais neutre dans... C'est pas la nûche, elle est pas là en train de rêver aux garçons, machin, truc. On est très loin des images d'héroïnes qui ont longtemps scléroser les oeuvres de fiction. Elle est sympathique, elle a quand même une bouille mignonne, tu vois, c'est pas... sans être hyper sexualisée, elle a quand même une bouille mignonne qui est charmante, mais pas dans un côté... Tiens, pendant qu'Yannick parle de tout ça, je vous montre la couverture et c'est encore un élément en plus à ce que je dis. Ah, j'ai pas vu. Tu penses que c'est un fake ? Non, non, c'est pas un fake, c'est vraiment Aloy qui est en couverture de Vanity Fair en Italie, donc un pays qui est cher à Yannick. Aloy et la Rivoluzione. Aloy et la Révolution. C'est en février 2020-2022. Ah, regardez, non, ce n'est pas un montage, c'est bien Aloy qui fait la une de Vanity Fair numérique en Italie. C'est qu'elle a du duvet ou pas ? Ça, plus le fait que... C'est un signe fort quand même. Bah oui, c'est un signe fort. C'est un signe fort. Et même le fait que dans le trailer, enfin dans l'animation de PlayStation Production, c'est elle qui arrive en premier. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur le jeu en lui-même qui est hyper accessible, tu peux débloquer tous les trophées en mode histoire. C'est vraiment pour toucher le plus de joueurs possible. Il y a zéro restriction avec Horizon. Tandis que, je ne sais pas, moi sur The Last of Us, ce n'est pas comme ça. Sur God of War, ce n'est pas comme ça. Il y a quand même du défi, etc. Sur défi obligatoire, par exemple, si tu veux un platine et tout, Horizon Forbidden West, il est ouvert à tout le monde. Ouais, donc là, je me pose juste la question sur ce costume de Vanity Fair qui a l'air en filet, avec ces trucs... Je me demande si ce n'est pas la première à avoir été, d'ailleurs, portée, enfin portée, amenée en DLC, en skin, pardon, sur Fortnite. La première de chez Sony. Parce que depuis, il y a eu Nathan et tout avec le truc, il y a eu... Mais Alloy, elle est arrivée depuis un moment. On me demande... Je peux m'identifier à Alloy clippé. Pas de souci. Yannick, tu choisis quoi entre Breath of the Wild et de Goti Horizon ? Je ne sais pas, mille fois Breath of the Wild quand même. Horizon a beau être très bon, Breath of the Wild, c'est un jeu qui est révolutionnaire. Je pense que tous les gens qui sont investis dans Breath of the Wild, il faut... Tous les gens ont kiché, quoi. Il n'y a plus d'extraits vidéo, mais dis... Je le remets. J'ai vu, t'inquiète. Et en plus, dans ces moments-là où on a un peu de soleil et tout, le jeu est vachement plus beau. De fou. Mais après, c'est des goûts où certains préfèrent Horizon, d'autres préfèrent Breath of the Wild. Je pense que Breath of the Wild fait quand même beaucoup plus l'unanimité. La problématique d'Horizon, c'est surtout son monde ouvert. En fait, c'est toute cette structure qui est très Ubisoft. Sauf qu'Ubisoft a souvent fait des mondes ouverts qui étaient... Enfin, jusqu'à récemment, ils étaient intéressants parce que c'était... Il y a eu Kratos, excuse-moi. Il y a eu Kratos avant sur Fortnite. Kratos, ça s'est dit. Mais voilà, il m'était pas, exemple, dans les Assassin's Creed 2, on se promenait à Rome, Nice, Florence, Forlis, Istanbul, enfin, des lieux incroyables, vraiment, dans l'histoire, le Paris de la Révolution. Donc, c'est sûr que même malgré les défauts structurels de l'open world, on avait envie de découvrir parce que c'était génial de se promener dans des villes antiques. Là, cette carte-là ou celle de Breakpoint ou celle de Far Cry 6, c'est un peu pareil. C'est des mondes qui sont là pour... Tiens, il faut caser plein d'activités et plein de trucs à faire. C'est galère à mettre dans un monde couloir, donc on va mettre un monde ouvert. Le monde n'est qu'un décor, comme je l'ai dit, c'est un décor et non un moteur de game design. Un meilleur décor que dans Zero Dawn, mais ça reste un décor. Ça reste un décor. Après, est-ce que c'est... Fondamentalement, c'est pas... C'est un défaut que moi, j'arrive à accepter parce qu'il est contrasté par des nombres qualités sur notamment l'écriture, et les quêtes qui sont intéressantes et le gameplay contre les machines est topissime. La progression du joueur, c'est vrai que là, j'ai envie de compléter un maximum l'arbre de compétences, de finir plein de quêtes. Tu vois, par exemple, il y a pas mal de... Moi, le lore m'intéresse énormément. Pas forcément celui des tribus, mais tout ce qui concerne, on va dire, le fil rouge avec le projet Gaïa, tout ça, ce qui s'est passé avant, un truc avec... Elisabeth, Tête Faro, Tête Faro, c'était un ouf, c'était le Mark Zuckerberg de l'époque. Le Mark... En fait, Tête Faro, si vous avez vu Don't Look Up, que je recommande vraiment, ce film sur Netflix avec DiCaprio, vraiment excellent film, il y a une espèce de caricature de Steve Jobs et c'est comme ça que je vois Tête Faro. C'est Tête Faro, en fait. C'est Tête Faro, c'est exactement ça. Je le vois comme ça dans ma tête. Franchement, si vous avez vu Don't Look Up... Ah, il a fait du bif avec ses robots, Tête Faro. Il a fait tellement de bif qu'il a précipité la fin du monde. Mais Tête Faro, on peut l'imaginer aussi comme un roman. Et Elisabeth Sobeck, c'est qui ? Elisabeth Sobeck, dans notre monde. Le problème, c'est qu'on a... C'est Big Boss. Une mère Thérésa bionique. En vrai, c'est Big Boss. Parce qu'elle était tellement bien qu'ils l'ont clonée. Exactement, c'est Big Boss, exactement. Ah oui, mais c'est les enfants terribles. Les enfants terribles. Enfin, l'enfant terrible. Que Aloy, peut-être. Du coup, l'enfant terrible. Et voilà, donc, ouais, mais en fait, c'est... Ah, mais j'ai compris, je viens de comprendre Horizon, c'est une anégorie de Metal Gear. Il y a une Mother Base, il y a... De ouf, Kyo, il ne m'a pas lâché en plus aujourd'hui. Il m'a dit c'est comme Metal Gear, je retrouve du Metal Gear. Mais putain, quelle chance que j'ai qu'il m'ait bloqué ce mec, genre... Il était à fond en plus à une époque sur une... C'était trop mon pote et moi, enfin, je le défendais. Je disais aux gens de ne pas le harceler parce que pour moi, il ne faut pas... Bah oui. Il ne faut pas s'en prendre aux gens qui ont des problèmes psychologiques. et du coup... Bah non, je ne sais pas. Je pense qu'il n'a pas apprécié que je n'apprécie pas des jeux Sony, mais... Ce qui m'impressionne, c'est que autant de gens lui donnent encore de l'importance. C'est ouf, tu vois, genre... dans une cour d'école, tu vois, il serait en boule, tu vois, dans un coin, quoi. Red Dead Redemption 2, meilleur open world, pour moi, oui. Pour moi, c'est deux visions de l'open world avec Breath of Duel qui sont tous les deux à l'extrémité d'un spectre. Ouais. Et chacun a une vision différente de l'open world que je trouve très bonne. Et je peux rajouter dans un style plus classique et qu'on pourrait mettre au milieu de ces deux-là, Assassin's Creed Odyssey. Parce que moi, j'ai adoré cet open world et la façon dont on s'y déplace, certes complètement craquaxe avec des pouvoirs, des chevaux qui sautent et des chutes interminables qui sont amorties parce qu'on a des pouvoirs de l'ancienne civilisation. Mais j'ai trouvé que c'était ultra plaisant et puis se déplacer d'île en île, les villes, l'architecture et tout ou la Grèce antique. Donc pour moi, je vais mettre Breath of the Wild, Assassin's Creed Odyssey et Red Dead Redemption comme les trois meilleurs open world de l'histoire. Vraiment. Je m'avance là-dedans de l'histoire récite. Allégoïsalaam, Tupac. Alors on me dit Red Dead Redemption 2, c'est vide quand même, surtout post-end. Red Dead a vraiment un gameplay médiocre, je trouve. Je ne suis absolument pas d'accord. d'autant que justement en Red Dead 2, il n'a pas besoin d'être pollué par des quêtes. Il a un monde tellement organique que tu le lances et tu peux l'observer et tu peux t'amuser juste en l'observant. Tu vois des bêtes qui vont jouer et faire leur vie. Il y a des événements aléatoires. Il y a des PNJ qui ont leur propre vie, leur propre cycle. Ils vont se lever le matin, ils vont aller au taf. Tu attends à 18h, tu vas les voir passer, rentrer chez eux. Le jeu, il tourne tout seul en fait. Il est autosuffisant. Exactement. Et l'ambiance sonore est fabuleuse. Moi, c'est un jeu, je le relance pour me promener, je le dis souvent, mais je le relance des fois pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je me promène. à l'époque de sa sortie, pour moi, j'ai dit que ce jeu-là, en fait, ce n'était plus un monde ouvert, c'était un monde organique. C'est comme ça que je le qualifie. Le truc, il vit tout seul. tu as presque envie que limite, dans le futur, tu t'es dit, le jour où il y a une IA qui gère d'elle-même de façon procédurale dans cette, imagine, le futur, tu as ce monde ouvert et tu as une IA qui est autonome et qui gère de façon procédurale des événements dans le jeu qui sont complètement, soit tout le monde a les mêmes au même moment parce que c'est une IA déportée dans un cloud, soit c'est une IA locale qui gère des événements qui seront différents chez toi que chez moi avec des histoires qui sont générées avec des PNJ, des événements naturels, des animaux. C'est complètement ça et en fait, pour moi, Red Dead à ce parti pris-là, Red Dead est un jeu très lent, très contemplatif qu'il faut impérativement role-player, tu vois, c'est-à-dire que si tu role-plays le jeu, tu te dis, tiens, là, je vis très lentement. C'est lent, tu vois, et c'est le jeu qui est l'open world le plus grand et dans lequel j'ai utilisé le moins de fois le voyage rapide. C'était toujours un plaisir parce que je me dis, je le role-play, c'est-à-dire quoi, je dois aller là. Je l'ai jamais utilisé. J'utilise deux fois, moi. Là, j'utilise... En senteur de jeu, j'ai jamais utilisé le voyage rapide. quand je me promène, je veux juste, tiens, j'ai plus envie de telle région. c'est clair, une fois que tu l'as terminé, bien sûr. Mais dans le jeu, pareil, je crois que j'ai dû l'utiliser une fois. Et en fait, déjà, c'est galère de base dans le jeu. C'est fait exprès. Bien sûr. Du rendre galère, c'est un choix de game design. Alors que dans... Parce que justement, il te force à te voyager et à apprécier ces longs voyages où moi, je m'amusais à prendre des trajets différents des fois juste pour voir et puis je voyais autre chose et c'est un émerveillement. Là où dans Horizon, par contre, j'utilise le voyage rapide tout le temps. Pareil, tout le temps, tout le temps. Aucun plaisir à me déplacer dans l'open world parce que la topographie n'est pas ouf et que globalement, les mêmes... En plus, il y a quelque chose de bizarre, c'est que je trouve que c'est un choix de game design. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu vas me dire, c'est que les commandes sur la machine ne sont pas les mêmes qu'à pied. C'est-à-dire que pour accélérer avec la machine, c'est avec croix alors que pour accélérer avec Alloy, c'est avec le stick gauche. Donc, je n'ai pas compris ce choix-là que je trouve très excitable. C'est vrai, c'est bizarre. Ça fait un peu... Mais même au niveau du mapping des boutons, moi, la touche carré, elle m'a beaucoup dérangé pour lâcher prise quand tu grimpes et tout. Ah ouais, pour moi, c'est rond pour lâcher prise. Bah ouais, et pareil, j'utilisais rond sauf que rond, en plus, il est utilisé mais pour faire un saut de l'autre côté. Et du coup, il y a des zones où genre, tu sais, les genres de tombeaux là où je tombais à chaque fois, il fallait que je fasse tout le tour, je reprenne l'échelle juste à cause d'un problème de touche. Ouais. Ça m'a rendu ouf. Ça serait intéressant d'en parler un jour en émission de ces conventions qu'on a dans le jeu vidéo, tu vois, un truc... Ouais, sur les touches, ouais. Voilà, tu vois, sur les touches. C'est-à-dire... Mais tu sais qu'à la base, les touches de PlayStation, c'était ça en fait. Ils se voulaient le croix carré, rond et triangle, c'était des touches universelles. C'est pour ça que dans les premiers jeux PlayStation, c'est le triangle qui est utilisé pour sauter parce que c'est vers le haut. En fait, quelque part, c'est logique. Ouais. Sauf que les gens, en fait, avaient tellement l'habitude de sauter avec les boutons du bas par rapport au jeu Nintendo que du coup, maintenant, aujourd'hui, plus personne ne saute avec triangle, quoi. Et tu te rappelles à l'époque, les jeux de voiture, c'était croix pour accélérer, carré pour se traîner. Ouais, ouais, c'est clair. Maintenant, c'est rentré, la convention, c'est les gâchettes. C'est les gâchettes. Et aujourd'hui, si tu fais un jeu de voiture carré pour accélérer, enfin, carré, et quand tu joues à FIFA 22, est-ce que tu tires avec carré ou avec rond ? Bah, qui tire avec rond ? C'est un... Eh bah, tous les jeunes, tous les jeunes, ils font les touches FIFA. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est carré, ce sera toujours carré. Je peux jamais de la vie. Quelle horreur ! Tu vas y mourir. C'est une hérésie. Tu sais que j'ai eu un problème avec FIFA 21, sur Xbox, je n'arrivais pas à changer les commandes. C'est-à-dire que ça restait toujours en mode classique. Donc, avec mes potes, on se faisait les tournois en mode classique et c'était du grand n'importe quoi. Tu vois, c'était un peu... Genre, ça faisait Ligue 1, tu vois, tir de loin qui font... En fait, c'est en des centres flottants et tout. Et visiblement, Fix, il nous dit qu'Mbappé, il tire avec rond. Tu vois, comme il a 20 piges. Les petits jeunes, c'est rond. Not my coat. Kiki, tu viens de perdre tellement de points dans mon estime déjà avec ta bande dessinée, avec ultra caricaturale et mensongère sur tes années à Monaco parce que nous, on le sait. On le sait. Donc déjà, ta bande dessinée mytho pour t'acheter, pour essayer de te racheter une bonne image, t'es pas bon. Mais... Et moi, j'ai aussi une question pour les petits jeunes qui tirent avec rond. Ils font comment pour parler de la technique du carré-croix ? Ils appellent ça un rond-croix. Qu'est-ce que c'est moche ? En plus, c'est pas ergonomique pour le pouce, quoi. Qu'est-ce que c'est moche ? Une fin de frappe, c'est carré-croix. Mais bien sûr, tu vois. Déjà, franchement, moi, quand je fais une fin de frappe à brioche, dans ma tête, je fais un carré-croix. Exactement. Je visualise ça. Ah, mais c'est vrai que ça peut être un sujet d'émission intéressant. C'est convention de jeux vidéo, et c'est vrai que je suis très déstabilisé par l'escalade dans ce horizon parce que l'escalade... Ah, moi, elle m'a rendu ouf. L'escalade, déjà, elle a vachement évolué. Tu vois la zone du tombeau, c'est vers le début du jeu ? Oui, c'est horrible. Et moi, je faisais que de tomber, j'ai refait huit fois le chemin, le même chemin, la même échelle à reprendre. Ah, mais moi, pareil, je pense dans ma capture, je suis dans une caverne et je me plante beaucoup à cause de ça. Et non, il ne va pas au réel parce que maintenant, même Macron, il s'en mêle. On veut lui donner un milliard d'euros par jour maintenant, bientôt. L'émir du Qatar, bientôt, il y a Joe Biden et Vladimir Poutine qui vont se mêler de ce transfert. Ah, d'ouf ! Si ça leur évite de tuer des Ukrainiens, pourquoi pas ? Typiquement, la guerre, c'est les imbéciles contre les idiots en ce moment. C'est comme après le 11 septembre, les idiots contre les imbéciles. Et du coup, parce qu'Assassin's Creed, ils ont fait évoluer leur grimpette. Tu grimpes entre Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Unity et Assassin's Creed Valhalla. Ce n'est pas du tout le même mapping exactement. Ouais. Et en fait, mais à partir de là, il y a une espèce de convention que tout le monde a un peu suivi. Tu vois, même dans une chartade, la grimpette, c'est toujours pareil. Tu escalades et tu sautes avec croix, en fait. Exactement. Tu ressautes avec croix et si tu appuies sur une direction avec croix, tu vas ressauter et avec rond, tu vas te laisser tomber. Et en fait, là, ils se sont dit non. On lâche avec carré. Ouais. Donc voilà. Mais on utilise quand même rond pour faire un saut mais de l'autre côté. Un saut à l'opposé. C'est pas ergonomique du tout, en fait. c'est pas... J'ai pas compris. Bah oui, pour faire un saut à l'opposé dans tous les jeux, il suffit d'utiliser le stick dans la direction où tu veux aller, à l'opposé par exemple, et sauter. Et puis c'est fait. Là, non, il y a une touche dédiée. Tu sais ce que ça traduit ? Un manque de conf total dans tes phases de grimpettes. C'est-à-dire qu'ils ont du faire Et c'est compréhensible parce que c'est éclaté. Mais on voit que c'est... On voit que le moteur il n'est pas fait pour et que tout ça, ça a été rentré au chausse-pied. En fait, tu vois là, ce qu'on voit à l'écran, d'un point de vue game design, c'est un aveu de faiblesse absolument terrible. C'est un aveu de faiblesse, c'est exactement... Je vais pas regarder ma capture parce que j'ai plus envie de jouer à Horizon quand je vois ça. Il y a d'autres trucs qui me donnent envie de jouer mais ça là, ça me... Ça c'est une catastrophe. C'est-à-dire que soit... Et Gags l'a exprimé avec d'excellents mots. Gags qu'on salue, et j'ai hâte de voir ce qu'il a pensé du jeu. Mais Gags a dit de façon très intelligente et je le cite, c'est-à-dire que... Et c'est un game designer, donc... Comme toi, Mehdi, ce qui est un peu plus de bouteilles, Gags. Ouais, de ouf. Moi, j'ai trois mois. J'ai un trimestre de game design. C'est un trimestre, mais c'est pas... C'est one-on-one, comme on dit. Exactement. Mais c'est-à-dire que quand tu as des règles, il faut qu'elles soient applicables partout. Et là, en fait, dans Horizon, les règles, elles sont pas applicables partout et ça rend ouf. C'est-à-dire que... À plein de moments dans le jeu, j'essaie d'escalader un truc et je fais ah non, merde, je mets un coup de focus. Ah non, ce rocher-là, oui, mais celui à côté qui est exactement pareil, non. Enfin, celui-là, non, et celui qui est exactement pareil à côté, oui. Voilà. Donc, c'est... Après, moi, ça n'entame pas mon plaisir de jeu, attention et je pense que globalement, c'est un jeu qui va vraiment plaire à plein de monde et j'ai hâte de voir les chiffres de vente, vraiment. J'ai hâte de voir comment ce jeu... Ça va être vraiment passionnant à suivre, comment ce jeu se débrouille commercialement et je peux vous annoncer que... Enfin, je peux vous annoncer... Déjà, je suis... J'ai été visionnaire parce que quand je vous ai parlé de Grand Tourisme, il y a apparemment un projet d'adaptation donc vous l'avez entendu. Je crois que c'était sur ta chaîne en plus, Mehdi. Non, il me semble, oui. Donc vous l'avez entendu sur Twitch.tv slash Critics.org de la part de Yannick que Grand Tourisme sera adapté et évidemment que les deux prochains après The Last of Us c'est évidemment God of War et Alloy in Wonderland Horizon. C'est évidemment des franchises qui vont être adaptées en cross-media et je pense que ce cross-media il va être extrêmement grand public et qui va... Quand on voit le potentiel de The Witcher, je pense que là, de faire un truc, tu vois, avec l'aspect tribu qui rappelle un peu Game of Thrones The Witcher en rajoutant en plus la science-fiction des dinosaures robots mais tu peux ratisser c'est très large. Tu ratisses les 12-40 ans, quoi. Tu ratisses super large, quoi. De ouf. Et à tiens, d'ailleurs... C'est que les croiser ce 70% de plateforme Escalade c'est vraiment chiant, c'est clair. D'ailleurs, pour aussi encore ajouter un argument au fait que Horizon prend de plus en plus d'ampleur chez Sony, c'est aussi le projet qui va porter le PSVR 2. Ils auraient pu venir avec une autre licence, ils sont venus avec Horizon. Enfin... Mais oui, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Bien sûr. Pas pour rien. C'est... On va dire symptomatique on va dire du fait qu'ils ont une totale confiance en cette licence et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vraiment... Pour moi c'est... C'est un... Forbidden West un très bon jeu mais il y a des jeux qui sont bien meilleurs qui font tout mieux qu'Horizon. Par contre, c'est vrai qu'il y a très peu de jeux qui sont aussi consensuels. Je vois certains ils sont... Certains journalistes surtout certains plus jeunes et tout ils sont en extase devant le jeu et moi je trouve que c'est... quand on est journaliste au bout d'un moment on doit avoir... Je t'ai dit moi l'affirmation elle a du mal à passer enfin ça me fait rire je m'en fiche on peut dire ce qu'on veut mais l'affirmation qui disait Horizon Forbidden West est un des meilleurs open world de l'histoire du jeu vidéo. Ouais, 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 ouais je suis... moyen Ah non, c'est Momo qui est dit ça non plus il l'a dit ouais mais pas que lui moi hein il n'y a pas que lui mais oui il l'a dit ouais qui d'autre on s'en fout sans sans les critiques je sais plus je l'ai lu je l'ai lu au moment de là quelques jours avant la sortie quand ils ont balancé leurs tests le long du temps il y avait plein de tweets ça, malheureusement je pense que ça vient souvent de jeunes j'imagine enfin j'espère pas que c'est des vétérans comme nous quoi non c'est des jeunes c'est des jeunes et en fait le gros problème c'est que moi ça me pose soucis et j'ai absolument rien contre eux parce que la majorité c'est vraiment des gens que certains ont débuté sur ma chaîne et d'autres comme Momo c'est vraiment des gars que c'est ouais franchement rien contre lui d'ailleurs Momo c'est un frérot vraiment je le dis d'ailleurs je vous conseille encore sa vidéo sur le lore d'Horizon notamment Zero Dawn mais aussi ce qui se passe avant parce que elle est extrêmement bien faite c'est un très bon orateur encore une fois et c'est un des trucs les plus intéressants dans Horizon le lore l'histoire et tout et du coup sa vidéo elle est top elle est vraiment après pour cette affirmation c'est un peu moins top elle est ouais 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 mais après je pense que le problème c'est que mais c'est aussi c'est pas pour être méchant ou faire le 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 boomer mais je pense que quand on est plus jeune on est enfin ou alors quand on vieillit c'est vrai qu'on devient un peu plus un peu plus on a plus de bouteilles on est un peu peut-être quand t'es plus jeune fatalement t'as moins joué aussi t'as moins joué et t'as peut-être tu rentres il y a des phases tu rentres dans une phase de vie où d'un coup tu te rends compte que c'est waouh c'est la super passion tu vois genre c'est un peu comme ton premier amour c'est tout feu tout flamme etc après t'es un peu plus mesuré tu vois tu prends un peu plus de 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 recul tu vois tu t'essayes de comparer d'être un peu plus objectif et le moi ce qui m'embête dans tout ça c'est je suis très heureux pour eux mais je trouve que Momo par contre dans ce qu'il fait il le fait très bien c'est vrai que c'est un excellent animateur pour moi c'est dans un dans un registre de vidéos grand public Momo il est il est topissime quoi puis il a moi sa vidéo sa vidéo de recap de horizon il devrait faire de la télé ouais mais c'est quelqu'un qui qui a moi je me lui dis plein de fois il faut que tu fais il faut que tu fais un vice plus haut que journaliste de vidéos t'as du potentiel de ouf mec t'es ultra photogénique t'es drôle t'es marrante t'as du répondant enfin pour moi c'est un mec qui peut faire de la télé ou du théâtre c'est clair c'est un mec il a il a il a ça dans le sens c'est clair ouais bienvenue à Soxav hello merci pour le follow et dragon side aussi merci à vous bienvenue à côté de ça je trouve que que lui comme d'autres en fait de journalistes mais c'est pas une critique personnelle ni rien c'est que je trouve et Momo en a conscience et quand on en parle en privé il le sait Momo il me demande souvent confiance il me demande souvent conseil et ça prouve que c'est quelqu'un voilà des fois quand il fait un truc pas bien il va me le dire ouais frérot là dessus j'ai des codes donc je suis je suis admiratif devant l'humilité malgré les bons chiffres parce que c'est vrai que c'est entre guillemets grâce à lui si JVM a décollé franchement c'est lui le visage de JVM maintenant tu vois ce que je veux dire clairement il a fait JVM et voilà vraiment bravo aujourd'hui donc bravo à lui après c'est sûr que Arnaud de Kaiser ne s'est pas trompé en le prenant ouais en plus franchement ils sont cool moi je sais que j'ai fait j'ai fait une émission avec eux je me suis marré ce départ quoi franchement j'espère qu'on va recollaborer alors c'est marrant parce que tu vois j'ai pas du tout la même politique éditoriale mais tu vois globalement c'est vrai qu'humainement il y a tellement quelque chose qui se passe avec Momo tu vois dans le sens c'est tellement mon pote vraiment mon ami que c'est pas grave tu vois sur certains trucs je m'en fous tu vois qu'on n'est pas forcément la même politique éditoriale parce qu'il y a vraiment un vrai sentiment d'amitié un peu fraternel que j'ai avec Momo c'est vrai que souvent tu vois on a parlé de sujets persos etc et donc moi j'ai franchement j'ai de l'amour fraternel pour Momo vraiment c'est quelqu'un que j'estime beaucoup enfin ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes malheureusement et c'est quelque chose que je reproche c'est plutôt aux gens qui les emploient qui sont un peu responsables et là je parle pas forcément de Momo parce que dans le lot Momo je trouve que c'est vraiment un de ceux qui s'en sort le mieux mais parmi les gens de sa génération qui aujourd'hui se disent journalistes et ont des responsabilités au sein de rédactions de gros médias il y a des gens qui ont des gros déficits je trouve de culture j'y vais et beaucoup trop d'affects vis-à-vis de certaines marques et de certaines licences et je trouve que quand on est à l'époque où il y avait ça a toujours existé mais il y avait des rédactions donc il y avait plusieurs avis pour tempérer mais quand on est quasiment seul à gérer une rédaction une rubrique jeux vidéo d'un gros média etc ça devient plus problématique parce que après quand on s'exprime publiquement pour constamment critiquer un constructeur critiquer une marque ou encenser une autre et faire des affirmations comme quoi c'est le meilleur open world qu'on a jamais vu pour moi je m'en fous tu vois c'est pas mon problème c'est pas ma réputation derrière mais c'est vrai que ça la fout un peu mal parce que derrière n'importe qui qui a un petit peu d'expérience ou quoi c'est très facile d'identifier des carences de game design très grosses qui sont pas il faut pas chercher très loin pour les voir sur horizon forbidden west et du coup quand on affirme que c'est le meilleur open world alors que le jeu a d'énormes carences de ce point de vue là derrière ta crédibilité elle en prend un coup que toi tu aimes cet open world pour des raisons tout à fait subjectives tant mieux par contre quand on essaye de tendre vers l'objectivité et c'est ce que quand on se dit journaliste en plus alors moi je sais pas qui a le droit de s'appeler journaliste ou pas moi je me définis pas comme ça personnellement mais en tout cas quand on se dit journaliste je pense qu'il faut tendre vers l'objectivité et être objectif c'est aussi malgré l'affect qu'on peut avoir pour cette licence et ou pour la marque qui est derrière savoir faire preuve d'un petit peu d'objectivité et de neutralité en reconnaissant quand même qu'il y a de grosses carences d'un point de vue déplacement plaisir de découverte et organisation topographique générale voilà et c'est vrai frédérico 014 excellent commentaire donc déjà je vois qu'il y a une petite couronne à côté donc ça c'est plutôt cool ah non il est prime gaming ça c'est à dire que j'ai abonné depuis deux mois donc il y a de voilà donc stop frédérico merci frédérico tout notre respect c'est la culture de l'instant et en fait cette phrase elle est topissime et il y a flo aussi click and play je vais pas se faire un petit coup ah je l'avais pas vu salut flo flo mais quel craque ce flo quel bon gars la culture de l'instant alors je vais laisser Yannick répondre mais moi je suis aussi assez d'accord enfin si on me dit que là le titre de cette émission horizon licence numéro 1 de sony c'est un petit peu de la culture de l'instant je suis tout à fait d'accord effectivement on est à chaud etc mais il y a aussi pas mal d'arguments que j'ai pu étayer qui me semblent aussi pertinents mais pour le reste ouais Yannick si tu voulais répondre par rapport à ça ouais bah la culture non je disais que déjà flo vraiment quel bon gars quelle belle rencontre humaine flo depuis des années franchement c'est un gars qui est fépissime mon mentor Marvel mon mentor Marvel et en plus il kiffe Mass Effect et qui me fait acheter des trucs comme ça comme ça je vous montre un bouquin encore une fois si vous voulez commencer les comics il n'y a pas mieux que Ultimates Marvel donc ce bouquin là pour commencer les comics et après vous finissez par acheter des trucs pour plonger dans l'or vous devenez un Marvelos et ça c'est en partie grâce à grâce à Flo et donc ouais Federico dit la culture de l'instant et c'est quelque chose que je constate et donc je partage cet excellent commentaire Federico c'est la culture de l'instant c'est à dire que le meilleur jeu c'est toujours le jeu du moment c'est à dire que le meilleur open world ça va être dans une semaine ça va être Elden Ring ouais ah ça t'as coupé on t'entend plus non parce que j'ai arrêté de parler j'ai surveillé mon animal de compagnie donc voilà ça va être la culture de l'instant c'est à dire que et certains jouent là dessus c'est toujours il faut toujours faire un super un sur événement de ce qui arrive de ce qui est en train de se passer avec plein de superlatifs pour parce que parce qu'on est alors est-ce qu'on le fait sciemment dans le sens est-ce qu'on est vraiment hypé et dans ces cas là c'est peut-être à se poser les bonnes questions sur prendre peut-être un petit peu de recul vis-à-vis de tout ça parce que trop d'affect j'estime que ça pour moi ça affecte le jugement et ou alors c'est calculé pour justement plus on hype on va monter la sauce à fond sur horizon comme ça chaque vidéo d'horizon fera plus de vues et donc on oublie ce qui s'est passé avant on oublie voilà c'est Evage qui le dit on oublie voilà quand on me dit le meilleur open world j'ai envie de dire mais les gars souvent ces mecs là tu regardes t'as déjà fait Breath of the Wild ah non j'ai jamais eu une console Nintendo ah donc en fait t'es journaliste tu reçois des collecteurs de fous furieux mais t'as jamais touché une console Nintendo de ta vie et souvent même la catchline de leurs tests au niveau des jeux et c'est en ça qu'ils souffrent beaucoup de la culture de l'instant c'est qu'ils te disent c'est le meilleur de telle saga c'est le meilleur de telle saga genre village c'est le meilleur Resident Evil Far Cry 6 c'est le meilleur Far Cry ouais c'est toujours le dernier qui est le meilleur ouais c'est toujours le dernier qui est le meilleur et pour après et quelques semaines après sauf que quelques semaines après une fois que les joueurs ont tous mis les mains dessus il y a quand même un consensus global les notes métacritique d'un coup ces gens là au détour ça commence doucement exactement d'un bistrot ils vont te pas d'une vidéo ils vont te dire le lapsus ils vont te dire ils vont ils vont te dire oui mais c'est pas exempt de tout défaut voilà et pour que quand le prochain jeu sors donc quand le Far Cry 7 sortira ça va être oui mais bon Far Cry 6 c'était pétri de défaut après un Far Cry 6 mitigé Far Cry 7 est le meilleur Far Cry de la exactement enfin le retour à la suite ce qu'on voudrait c'est clair toujours comme ça tout le temps tout le temps et moi ça c'est quelque chose qui et sur un test de 45 minutes on prend bien le soin pardon on prend bien soin de rajouter une ligne de 15 secondes pour dire effectivement le jeu souffre quand même de quelques défauts comme du popping et des quêtes annexes pas trop et comme ça si tu leur reproches quoi que ce soit ils te sortent ce clip là 15 secondes où ils te sortent un truc bidon genre la caméra elle me gêne un petit peu et par contre pendant 35 minutes ça fait le VRP à bien te vendre le jeu histoire de récupérer un petit peu de de royalties déjà de tu vois et puis surtout voilà comme ah putain l'huissier qui est de retour putain l'huissier qui va des soirées SN c'est qui lui c'est le troisième empire ce qu'on voit à l'écran ah ouais pardon et puis derrière il y a le popper qui est passé le popper mec hip hop clignote et tout le clignoteur et salut Benji et salut Benji si le jeu terrible le titre devient c'est nuancé oui ça c'est ça c'est l'argument de de ceux qui ont qui ont qui ont rien à dire et comme dirait un grand philosophe nommé Booba dans dans un de ses derniers titres il s'appelle destiné avec gros clin d'oeil à Kaina Samet c'est qu'il est de Nice si t'as pas d'avis c'est que t'es con j'adore c'est une phrase simple et en fait elle est vraiment vraie si t'as pas d'avis c'est que t'es con en fait et c'est ça et quand c'est quand c'est nuancé c'est que les mecs ils veulent te dire que c'est tout le temps nuancé c'est à dire qu'ils veulent pas se mouiller c'est à dire qu'ils n'arrivent pas d'eux-mêmes à donner c'est pas facile en fait d'émettre une critique c'est pas pour nous envoyer des fleurs ni rien mais surtout que c'est enfoncer une porte ouverte de dire que c'est nuancé c'est tout le temps nuancé il n'y a pas de enfin sauf rare exception il n'y a pas de jeu complètement pété il y a toujours des petites qualités et même un jeu qui est mauvais évidemment il n'y a aucun jeu qui est pas prêt de dire que c'est nuancé exactement mais c'est en fait c'est pour ratisser large et globalement si tu veux les gens comme nous exigeants on a la l'audience la plus maigre qui soit c'est à dire que les gens les gamers exigeants on est dans la niche de la niche de la niche donc c'est à dire que nous on vivote grâce à une communauté qui est fragile et qui a tendance à se réduire comme une peau de chagrin donc c'est sûr que nous on vit on marche constamment sur un fil de feu en fait enfin je parle pour les shareplayers pour critiques pour gags etc on n'a pas tous les mêmes degrés d'audience par exemple gags a beaucoup plus d'audience que nous mais après moi vu la qualité de son contenu il n'y a pas de soucis mais même quand je vois des chaînes comme Padawam qui fait beaucoup plus maintenant de trucs hors gaming que gaming parce que finalement ce créneau là on se rend compte que ça n'intéresse pas grand monde et que derrière les gens ils préfèrent passer un moment sur le canapé parce que je pense qu'ils aiment être ambiancés en fait quand je parle d'être enthousiasmé quand je parlais d'enthousiasmeur ils aiment bien ça ah c'est cool etc ça les fait un peu rêver ils vont regarder leur budget ils vont demander à leur copine ou à leurs copains s'ils peuvent s'ils peuvent oh tu crois que je peux m'acheter un jeu ce mois-ci non il y a des pneus de la bagnole à changer ou non tu vas passer trop temps devant la console et tout non mais c'est vrai et puis du coup ils restent là à regarder les vidéos pour voir les gens sourire ton dessin du couple français un peu gamer un peu gamer mais pas trop il est impeccable non mais c'est la réalité de malheureusement achète moi une bague et c'est quand même tu vas acheter achète moi une bague mais pas Horizon j'ai vu le test de Julien il a dit qu'il durait 100 heures donc je l'achète et puis je le garde jusqu'à 2025 je m'achète pas d'autres jeux tu vas jouer 100 heures mais tu pourras plus t'occuper de moi ouais mais tu dis ça à chaque rentrée t'achètes ton FIFA c'est ça donc mais voilà je vais pas tursone qui dit jc je suis rarement d'accord avec mais c'est juste sa voix ça me détend c'est agréable à écouter et il m'as pas il est pourri mais c'est vrai ça Julien Julien Chéz est un excellent orateur il a une qualité d'orateur on va donc oui c'est vrai mais après à un moment donné si tu te dis qu'il brasse beaucoup d'air pour rien souvent moi je regardais j'écoutais avant c'est un bistrot c'est sûr pour avoir l'info alors ça manque de fond certes mais aussi souvent il prend des formules et des formules et des formules pour te balancer l'info il met du temps et moi j'aime bien quand tu vas à l'essentiel il y a eu là du mal à faire ça toujours à rondir c'est ça que moi je regardais souvent le bistrot avant parce qu'à défaut d'avoir quand j'avais pas le temps de suivre l'actu à défaut d'avoir quelque chose heureusement maintenant il y a un grand cru corsé d'Arabica tous les matins merci Yannick c'est gentil non mais vraiment le Café Critics pour moi c'est pas pour être méchant envers Julien mais par rapport à mes attentes de gamers exigeants je trouve que le Café Critics répond à une attente d'avoir une information à jour et de qualité et surtout qui est décryptée parce que c'est tellement facile j'ouvre mon flux RSS parce que oui moi j'utilise alors j'ai pas dit une folle du RSS j'ai bien dit un flux plus loin RSS ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit donc j'utilise encore Feedly tu vois donc vraiment le truc très à l'ancienne et tu récupères toutes tes news et je récupère toutes mes news et c'est très facile de dire ah Playstation a annoncé qu'il y aurait un horizon VR bon bah voilà c'est bien et puis oh j'ai hâte de mettre mes mains dessus on va peut-être être racheté et oui et malgré avoir résisté à Vivendi mais là maintenant tout de suite les amis mais là maintenant tout de suite les amis je vous invite à faire un don donc voilà les amis les amis mais là maintenant tout de suite après ils s'adressent pas au même public que nous j'ai l'intérieur de l'oreille qui gratte c'est bizarre ça Souleymane vive Julien Chiez t'inquiète pas mais non Cheikh Souleymane c'est un fan de Julien il aime pas vive Julien Chiez après moi Tiny j'ai du succès avec les russes moi j'aime il y a ici je vis dans un monde où il y a beaucoup de gens russophones donc forcément que ce soit des ukrainiens des biélorusses des tchétchènes des russes mais là maintenant tout de suite on va parler des tchétchènes exactement donc les tchétchènes et leurs camionnettes blanches voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur les tchétchènes il n'y a pas d'analyse donc par contre sur le café critique tous les jours il y a de l'analyse et moi c'est ça que j'aime alors souvent je suis dedans donc je m'envoie aussi un peu des fleurs mais même moi j'ai presque ouais j'aime les paillettes parce que du coup le matin quand je prends mon café mon infusion je t'écoute non mais non quand j'y suis pas je peux justement profiter c'est gentil merci beaucoup yannick mais après les essor c'est une fusion critique mais juste pour pas que les gens pensent qu'en fait tu dis ça qu'on dit ça parce que parce que c'est ici et tout il y a quelqu'un qui cite le truc de gothoz l'émission de gothoz la matinale de gothoz je la trouve justement bien plus analytique pour le coup ouais alors moi j'ai un peu de mal avec ce rien de personnel mais j'ai un peu de mal avec gothoz en fait donc oui c'est pas mal moi le problème de son émission c'est qu'elle est trop longue moi quand je fais les cafés critiques là c'est vrai qu'on fait un live en prime donc c'est long mais sinon les cafés critiques j'essaie de les faire en 25 minutes maxi et c'est bouclé vous avez les news avec un petit peu d'analyse et voilà gothoz il fait une vraie matinale tu multiplies par 2 ou 3 ouais voilà parce qu'il y a de la discussion c'est normal mais gothoz lui il fait toute la matinée il fait 8h midi il fait des émissions de 4h il n'y a pas de problème donc après il faut avoir le temps mais je trouve qu'il fait du bon du bon boulot ouais il fait du bon boulot c'est juste je vois là j'ai jamais trop accroché avec quand il était à gamecult oui j'aimais bien mais après en solo je sais pas dans la dynamique d'équipe faudrait que je faudrait que je regarde Soxav qui dit mais admettons que vous êtes invité par un éditeur tout frais payé à essayer un jeu que vous trouvez objectivement pourri vous le dites cash dans votre review et bien justement c'est là le problème c'est ça qu'on dit non mais moi moi tout simplement je refuserais l'invitation mais en fait c'est là le problème parce que moi t'as tout à fait raison Soxav je vais pas être invité quoi que ce soit à partir du moment où on t'offre ça et tu vas le faire tu peux pas derrière raisonnablement déchirer un jeu tu peux pas le ménage il fonctionne pas tu viens de me payer un voyage à New York en hélicoptère et etc et derrière je peux pas te faire une critique où je te déchire donc je suis obligé de nuancer j'ai vu un crash d'hélicoptère une fois dans ma vie du coup j'ai pas plus envie de prendre un hélicoptère je peux pas te mettre du 3 sur 10 pour ton truc donc je vais te mettre un 7 en voyage moi je serais vraiment très chiant moi des fois je m'imagine les voyages presse avec Critics Florian les shareplayers et tout la galère quoi moi je suis mec relou là je vais pas dans votre hélicoptère sur terre et tout et par contre ceux qui te disent oui moi je suis totalement indépendant si on pouvait me payer si ça tout ferait payé peu importe moi je vais faire une review totalement indépendante machin bah ça faut désabonner vous de ces gens parce qu'ils vous mentent ils vous prennent pour des imbéciles ils vous prennent pour des jambons c'est faux c'est pas c'est humainement impossible impossible bah j'ai quand même beaucoup de mal moi à comprendre comment enfin moi je sais pas j'ai été gêné alors j'ai pas été gêné par cette magnifique carte de Vanessa donc c'est pas trop le paradis excusez moi pour le jeu de mots hyper sexualisé en plus malgré son pantalon je pense que c'est du Zara ça et par contre j'avais été gêné quand j'avais reçu des baguettes des baguettes des baguettes pour manger donc des baguettes aliment comment ça excuse Marc je te laisse raconter l'histoire des baguettes de Yakuza mais c'est le commentaire de Mars qui me tue véritablement n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires oh putain la phrase exact c'est quoi ouais c'est exactement ça mais ça c'est dommage parce qu'il les lit même pas tu vois c'est juste pour le référencement donc j'ai reçu des baguettes alors est-ce que je ne sais pas je vais offenser personne mais c'est des baguettes chinoises enfin parce que c'est comme ça qu'on appelle ça des baguettes pour manger enfin quand j'étais jeune on appelait ça des baguettes chinoises bon bref des baguettes alimentaires pour Yakuza 7 j'en ai reçu et j'ai été extrêmement gêné et je me suis dit mais c'est un cadeau alors bon c'est que des baguettes mais c'est quand même un objet c'est sympa en plus quand t'es gamer tu vois d'avoir un truc en lien avec une licence que t'aimes bien c'est super cool moi je suis je suis ravi et mais derrière je suis quand même très gêné je me dis bon comment je dois prendre ça en fait bon mais du coup j'ai envoyé un email tout simplement pour demander une explication on m'a dit non non c'est parce que tous les gens qui achetaient le jeu avaient ces trucs là donc comment vous envoyez le jeu c'était avec c'était pas forcément un cadeau ok bon d'accord c'est tout après derrière tu peux avoir aussi avec il y avait ce beau dépliant tu vois alors c'est qu'un dépliant tu vois avec je montre je ne montre rien à personne je ne m'en recommande pas c'est un beau dépliant c'est super cool tu vois mais il y a quand même tu vois un côté bon bah il y a un petit package avec et derrière moi moi en tant que critique ça me met une forme de pression enfin pas une forme de pression mais j'ai l'impression qu'on essaie de me mettre la pression alors je me trompe peut-être parce que c'est juste le monde de la presse qui est comme ça et je suis un peu maïs c'est le monde de la presse c'est vrai que c'est c'est un peu compliqué à faire avec mais je pense que c'est le monde de la presse et surtout toi il faut que tu vois ça en fait ils te font pas un cadeau t'as une grosse communauté et tu montres ça et tu parles de leur jeu et ça leur fait en fait c'est de la pub pour eux gratuite je sais bien en fait mais moi en fait le truc c'est que eux ils voient ça comme de la pub gratuite et moi tu vois je suis naïf quelque part parce que je me rends pas compte que j'ai une grosse communauté et pour moi je suis pas là pour faire de la pub je suis là pour faire une critique et globalement j'ai l'impression qu'il y a deux visions qui s'affontrent en fait la vision marketing dire tiens on va utiliser les share players comme alors je parle pas de ce média là parce qu'en plus c'est des gens qui sont très réglo mais je parle en général tu vois et je comprends les RP leur but ils travaillent pour une société imaginons un RP qui travaille chez Ubisoft comme ça même si je me mets quelqu'un à dos je m'en fous on est déjà dos à dos depuis très longtemps donc imaginons le RP de chez Ubisoft lui son intérêt c'est qu'Ubisoft gagne en popularité qu'Ubisoft vende des jeux donc il va tout faire pour que les jeux se vendent donc il va par exemple les envoyer à tout le monde et surtout à n'importe qui en leur disant vous pouvez streamer le jeu sans dire quoi que ce soit sur le jeu parce que derrière il y a des stratégies qui disent bon le jeu il y a quand même pas mal de défauts faut pas trop les montrer mais on va hyper les gens avec des images et ça clairement deux jours avant la sortie clairement c'est malhonnête mais le RP lui il fait son taf il fait son taf en fait il fait son travail et derrière et bah il enfin si tu veux c'est c'est le principe de la tempation tu vois c'est le serpent dans la bible il vient et bah regarde mais croque la pomme t'as le savoir dedans et tout pourquoi tu la croquerais pas c'est pas grave et tout bah tu vas croquer tu vois donc nous sommes tous des Adam et Eve et les RP sont des serpents donc c'est la non non en vrai en vrai à notre niveau nous les RP qui sont en charge des relations avec nous en vrai ils sont hyper carrés ils sont hyper réglo moi Zero Dawn je l'avais déchiré ça les a pas empêchés de m'envoyer Forbidden West après tu vois donc ils sont carrés mais quand tu vas dans plus tu montres je pense dans l'échelle plus bah t'as les mains liées en fait en plus tout le monde se connait et tout et c'est limite tu sais t'écris si t'as une review ou un test qui est très critique bah c'est limite tu blesses un ami en fait donc ouais mais le problème c'est que moi je m'entends bien avec avec les gens de la profession franchement j'ai des très bons rapports tu vois des fois enfin tu vois par exemple pas si on peut en parler tu vois mais t'as le CM d'une des boîtes il nous fait mourir de rire il troll des fois t'as des CM qui trollent des RP qui trollent mais derrière tu réponds tu vois comment ça va c'est sûr qu'à force tu t'écris des emails bah tous les deux mois t'as des échanges d'emails etc forcément au bout d'un moment bah t'en as qui te demandent c'est quoi ton métier machin truc tu parles un peu tu vois mais derrière moi je me dis je les ai jamais vus en vrai il se peut que je les vois jamais en vrai j'ai une relation professionnelle c'est pas mon ami même s'ils sont amicaux même si le temps est amical c'est pas mon ami c'est à dire que et même si c'était mon ami je vais pas je vais pas encenser un jeu que je n'aime pas c'est vrai que tu vois par exemple pour le horizon j'étais m'étais dit bon bah enfin j'étais franchement je pensais pas aimer le jeu donc je m'étais dit bon mais je vais le défoncer évidemment moi j'aime pas après les critiques qui défoncent en étant vulgaire etc tu vois je me dis je vais bien sûr si j'ai des choses à leur dire je vais les argumenter c'est vrai que j'ai pris franchement faut respecter les viewers exactement et puis il faut respecter aussi toutes les sensibilités et puis après enfin il faut ouais même pour moi respecter ceux qui nous suivent ceux qui nous regardent ceux qui nous écoutent peu importe le format parce qu'ils ne sont pas débiles et ils s'attendent pas il y a un test de débiles à dire ça c'est de la dope ça c'est truc ça c'est machin non non après il y en a qui sont sur le créneau tu vois chez Chouney il est sur un créneau tu vois chacun un peu et tant mieux tu vois chez Chouney il est sur un truc où de toute façon tous les jeux il les défonce et il finit par dire bite dans tous les tests mais c'est son droit tant mieux pour lui c'est marrant bon je trouve que ça se répète un petit peu il a trouvé son créneau moi j'aime bien les gens qui trouvent un créneau original et un angle d'attaque et au final bon bah ça fait quand même de la pub au jeu tu vois c'est sûr parce qu'il les reçoit les jeux moi depuis qu'il a dit il a dit Kale Kohn pour qualifier le test de Carol Quinten quand on l'a mis 22 sur 20 à Red Dead Redemption 2 il a dit Kale Kohn et depuis après il a fait une libre antenne avec eux ils sont devenus meilleurs amis et il a supprimé ce passage de son test zéro zéro respect pour chez Chouney ah ça c'est pas bon déjà une insulte c'est zéro respect mais après si tu l'assumes même pas derrière donc je regarde la pub ouais moi aussi c'était pour quel jeu qu'elle avait 22 Red Dead bon bah moi j'ai beau adorer Red Dead je trouve ça un peu aberrant de mettre 22 mais après chacun après chacun suit les lois mathématiques qui lui conviennent ouais 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 bien sûr bien sûr après je il y a oui bon c'est toi en tant que prof j'imagine que ça doit te faire un peu bondir non mais ça existe tu sais qu'il y a des notes bonus par exemple au brevet au bac tu peux avoir plus de plus de 20 sur 20 puisque t'as les bonus sur l'édition collector du bac t'as un bonus de précomment ouais la regala ouais la regala mais non après mais ouais je pense qu'il faut assumer derrière c'est sûr c'est dommage après tu peux faire un mea culpa tu vois moi par exemple clairement je vais parler d'un truc que j'ai fait je suis désolé dans le chat ils sont chauds il y a de la vanne de ouf vas-y lis les meilleurs t'as l'heure fixe il a dit après je comprends je comprends je comprends je compatis avec Julien parce qu'il doit se taper les lives de Caro à la maison après il a mis entre guillemets t'as fini avec le fond vert mon juju je dois mettre 28 sur 20 au punch de cyberpunk et Tony Boy qui dit s'il te plaît ma Caro tiens bien la caméra pour filmer l'unboxing du génialissime Fort Crisis vous êtes à pas le réel faites du stand up les gars on devrait faire le j'ai une blague je suis tombé sur une blague à l'instant après je te redonne la parole vas-y c'est c'est Gad Elmaleh qui dit ma grand-mère m'a appris que la rigolade c'est comme les essuie-glaces ça n'arrête pas la pluie mais ça fait avancer et alors c'est pas ça la blague elle est pas mal la phrase mais il y a Arnaud Coudry je le connais pas mais du Figaro qui a tweeté ça qui a cité ça en tweet et qui a dit c'est de qui ça ? ça me tue parce que c'est un gros plagieur ouais ouais c'est un plagieur de fou c'est un plagieur de fou c'est la grand-mère de qui qui a dit ça ? putain c'est abusé quoi n'empêche pas franchement le pire c'est que Gad il était marrant au début quand il est arrivé Gad il est arrivé avec un humour marrant bah il était marrant parce qu'on connaissait pas on connaissait pas ses inspirations américaines on connaissait pas le stand up américain et tout mais vous connaissez pas Jerry Sunfield ? exactement mais non mais le niveau du copier-coller il est incroyable enfin bref je sais pas si je t'ai coupé dans ton élan t'allais dire un truc non mais j'allais dire que non que la enfin moi par exemple tu vois j'avais fait une vidéo pour dire que je voulais prendre mes distances avec quelqu'un et derrière j'ai eu une explication avec cette personne et j'ai refait une vidéo pour dire bon bah écoutez visiblement je me suis trompé sur enfin mon jugement était trop hâtif vis-à-vis de ça donc j'assume comme un bonhomme avoir fait une erreur et je reviens dessus donc c'est à dire que au bout d'un moment tu peux mais la vidéo de base elle est toujours en ligne tu vois je veux dire que le propos il est assumé jusqu'au bout je supprime pas de vidéo il n'y a pas de vidéo supprimée c'est à dire que voilà c'est je trouve que c'est après bon je pense que insulter quelqu'un enfin comme ça dans une vidéo c'est débile de base bah c'est un peu bête parce que c'est plutôt pas mal de le supprimer ouais on connait le game on sait que parmi la communauté il y en a plein qui vont aller dire t'es une conne machin truc parce que tu sais genre les gens ils écoutent trop mais derrière au lieu de dire bon au lieu de si tu veux le même effet c'est à dire de pointer du doigt le fait que mettre un 22 sur 20 il trouvait ça aberrant tu pouvais le faire avec un ton sarcastique humoristique nuancer une van en nuançant le propos je vous le cache pas non mais tu pouvais tu pouvais faire une vanne une belle vanne en plus chez Chouney c'est quelqu'un qui manque pas de répondant niveau blague et vanne quoi tu vois donc voilà mais bon après j'ai l'impression de toute façon que moi je suis pas du tout dans le même milieu que ces gens là en fait c'est à dire que j'ai ouais j'aurais enfin si j'étais à Paris je les aurais croisés à la soirée à la soirée Uncharted Uncharted ouais il y avait du monde je pense qu'on aurait bien rigolé quoi je pense qu'on aurait bien rigolé mais moi j'ai eu beaucoup de mal à rester en place pendant un film je pense que j'aurais sorti les gens ils seraient moi je suis le relou les gens ils se retournent chuch ah ouais l'Esta 75 qui dit ça vous étonne pas que la presse a reçu Elden Ring très tard on en sait rien comment tu comment tu peux savoir personne n'a parlé personne non si elle exerve à parler exerve on a parlé publiquement exerve c'est pas la presse ah non c'est sûr que c'est pas la bien en fait les gars il faut mettre il faut faire une différence entre la presse donc les gens qui ont des des sites internet des magazines voilà et des influenceurs et c'est sûr que bon il y a certains influenceurs qui sont tellement gros qui se prennent pour de la presse mais qui sont pas la presse et d'autres exerve malheureusement lui c'est pas la presse mais c'est sûr que moi à titre personnel je regrette vraiment qu'il n'ait pas reçu Elden Ring parce que je trouve qu'il a tellement oeuvré pour la communauté sous-borne en France c'est quand même si tu penses là je devrais prendre la voix de Seth You il faisait une chanson comme ça si tu pensais tu fais et donc si tu penses Elden Ring ça fait alors si tu penses Elden Ring ça fait exerve franchement si tu penses From Software en France tu penses exerve t'es d'accord Mehdi ? bien sûr ça va ensemble c'est obligatoire donc bon bien sûrement beaucoup beaucoup de mais après c'est pas moi qui décide moi je peux moi je peux vous le dire à jour je l'ai pas reçu et je le recevrai quand est-ce que je le recevrai je pense pas vous proposer de test je vous proposerai plutôt un let's play découverte avec peut-être Midi et d'autres et je fais juste une petite instant pub demain soir on fait un live avec Roman on fait radio libre donc ça va être vraiment le feu j'espère que tout le monde sera là parce que ça va vraiment être le cool et peut-être dans la semaine on vous proposera quelque chose en relation avec Elden Ring sur ma chaîne aussi donc restez bien à l'écoute et et ici on se revoit la semaine prochaine il y a du lourd la semaine prochaine il y a du lourd non non bien sûr moi je vais m'incruster je m'incruste il y a du heavy je peux m'incruster ou pas bien sûr je m'incruste mais non non c'est sûr c'est très intéressant c'est parce que nous on commence à voir l'envers du décor donc Mehdi en étant membre de chez IG tu as fait aussi autant de bien à IGN que Momo en a fait à JVM ah c'est gentil ça vient alors franchement c'est vrai il y a IGN France devient vraiment un média cali là où avant c'était juste de la traduction et tout merci beaucoup c'est très très cool et j'ai trouvé par exemple que le test Daiko sur Cov15 c'était très bon vraiment j'ai trouvé très bon le test d'horizon c'est Fumble qui l'a fait ouais c'est Fumble excellent le test d'horizon je suis pas d'accord avec tout mais je trouve bien écrit et bien argumenté donc c'est top donc il y a vraiment de la grosse qualité chez IGN France et tu je suis très très heureux que tu fasses partie de cette aventure parce que du coup moi ce mois-ci j'ai fait Sifu et c'était la régalade ce jeu là ouais mais moi du coup Sifu je prends mon temps des fois c'est bien aussi de ne pas avoir les tests à faire en fait et des fois c'est vrai t'achètes les jeux t'achètes un peu ta liberté en fait je peux me plaindre non plus c'est vraiment cool c'est un privilège de pouvoir faire horizon avant sa sortie de pouvoir proposer un test aux gens derrière d'avoir 10 000 personnes qui le regardent franchement il y a un sentiment d'accomplissement qui est énorme mais derrière la seule vérité pour moi c'est le travail c'est le travail et c'est vrai qu'à titre personnel j'ai un peu un goût amer quand j'en vois certains qui travaillent pas bien ou peu et qui ont beaucoup mais bon la vie est injuste par nature liberté, égalité, fraternité c'est que c'est que dans leur devise dans la vérité c'est liberté, égalité si t'as du blé t'as compris donc voilà donc est-ce que alors Paturson qui dit après est-ce qu'un fan absolu de From Software avec le gendarment c'est pas une mauvaise chose bah moi je pense que au contraire Exerve c'est quelqu'un de qui s'est critique ouais c'est ce que j'allais dire je pense que Exerve il a suffisamment de bouteilles pour pouvoir être carré et ne pas se laisser influencer par tout ça tu vois bah exactement et pour pour justement pointer du doigt avec justesse ce qui va et ce qui va pas mieux que personne enfin mieux que la majorité des gens donc après il est tellement fan que voilà il est attristé moi aussi je trouve ça plutôt triste qu'il l'ait pas eu mais ça arrive vite les gars dans 6 jours c'est là ouais donc il l'aura il l'aura tôt ou tard et puis et puis il va nous régaler avec ses vidéos et puis voilà bien sûr et puis donc ouais je pense parce que encore une fois dans un souci de transparence ce genre de jeu je pense que plus encore qu'un autre il faut en arriver au bout pour vraiment capter toute la saveur et bah tu vois lui c'est tout le contraire qu'il vient de dire aujourd'hui là oui je sais et on m'a cité sur un tweet et moi j'ai répondu bah que j'étais pas d'accord avec ça mais chacun a sa politique éditoriale c'est sûr que alors je suis d'accord que pour certains jeux tu peux ne pas le finir entièrement parce que tu t'es au trois quarts et que t'as quasiment tout vu après je pense que plus que d'autres jeux justement from software c'est il y a souvent non pas la fin en tant que cinématique mais justement les boss de fin et les niveaux de fin sont parmi les plus tu vois dans Dark Souls 3 le niveau les niveaux sur la fin quand tu montres justement quand tu rentres dans le château de Ludric vraiment bien sûr et puis même pour affronter Ludric et son frère et tout si tu passes à côté de ça tu passes à côté de ça et puis même une fois que t'as terminé le truc c'est ce sentiment de satisfaction ultime ça y est t'es arrivé au bout ah oui mais ça oui mais est-ce que c'est important pour un test ah si bien sûr ah si tu dois tu dois le ressentir pour comprendre un petit peu le but du parcours le but du voyage bah oui 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 je vois je vois je comprends c'est mon avis après je comprends je comprends oui et puis c'est important c'est important juste oui ce ressenti de la fin il est très émotionnel et je pense que c'est important pour de transmettre aussi ses émotions quand on fait un test les émotions qu'on a ressenti font intégralement partie de composantes intéressantes et du coup ce que je disais c'est Exerf qui a dit je sais que je vais que je vais pourrir mes mentions mais j'ai besoin de vérifier vous savez qu'on a pas besoin de finir un jeu vidéo pour publier un test et que la majorité des tests que vous lisez depuis la nuit des temps ne sont pas forcément faits avec le jeu fini la majorité la très écraseuse la majorité des tests sur la chaîne des shareplayers c'est des jeux finis moi en tout cas pour Elden Ring je vous proposerai un test quand le jeu sera fini ça arrivera quand ça arrivera mais ce sera quand le jeu sera fini par contre ce sera pas quand moi j'en aurais fini avec le jeu c'est la petite différence pareil moi j'en ai pas fini avec Horizon voilà mais j'ai fini l'Horizon j'aurais vu les crédits mais j'y jouerai encore j'ai mis des crédits d'ailleurs il faut que je fasse gaffe parce que je crois que j'ai pris je sais pas combien d'éditions d'Elden Ring pour être sûr de l'avoir d'Eywan mais tu vois ce jeu je me demande si je vais pas le garder ce jeu est-ce que t'as l'édition Regala ? j'ai l'édition Elden Ring de de Regala donc voilà l'équipe il est là bon bah voilà on s'est largement écarté du sujet mais du coup Horizon les gars gardez le à l'oeil pour moi dans quelques temps je vais pas m'avancer je vais pas dire mois année ce sera la licence number one de Sony à mon sens voilà par contre avant qu'on se quitte il faut absolument qu'on évoque un autre sujet Yannick je te lâcherai pas avant de te faire parler sur ce sujet là c'est Street Fighter 6 puisque visiblement le fameux compte à rebours qu'on a vu popper très mystérieux d'ailleurs chez Capcom était lié à Street Fighter 6 du coup c'est quoi cette annonce ? qu'est-ce qui se passe ? t'avais pré-shot en plus dans la semaine t'avais dit que ça tombait t'étais le premier sans être encore une fois ah ouais je me souviens t'avais dit que ça tombait avec la fin d'un tournoi au tout début vraiment pour être honnête au tout début j'y ai pas cru parce qu'il y a eu en même temps une annonce de Resident Evil et une rumeur d'une annonce imminente de RE4 remake donc voilà et puis il n'y avait pas de bruit et en fait d'un coup j'ai réalisé enfin j'ai réalisé c'est en menant des recherches là où il faut chercher en fait quand tu veux trouver une information tu cherches et je me suis dit bon par élimination une grosse annonce comme ça c'est pas Megaman c'est pas c'est pas Resident Evil je les vois pas comme ça enfin je pense que RE8 n'a pas encore fini son gros cycle de vente après je peux peut-être me tromper attention c'est peut-être un faisceau de coïncidence et c'est pas Monster Hunter parce que pareil donc on est encore dans enfin tu peux pas non plus aller jusqu'à l'overdose des gens par contre Street Fighter 6 était dans un développement qui était avancé il y a encore deux ans sauf que le prototype n'a pas du tout plu à Capcom et même au sein de l'équipe ça ne fonctionnait plus bien du coup Yoshinori Ono a été mis sur la touche et deux nouveaux producteurs dont j'ai oublié les noms parce que les noms japonais j'ai du mal à les retenir ont pris le relais et donc ont décidé de rebooter le projet de Street Fighter 6 et pour faire patienter les fans on a donc eu une saison 5 qui n'était pas prévue à la base de Street Fighter 5 et donc par contre le dernier personnage annoncé de Street Fighter 5 c'est Luke et il a été immédiatement présenté comme le poster boy donc le héros de Street Fighter 10 au même titre que Alex c'était le poster boy de Street Fighter 3 par exemple le poster boy c'est comme le cover athlete dans les jeux de sport ouais c'est ça c'est-à-dire que c'est le protagoniste principal même si au final tout le monde va finir par jouer à Ryu et Ken mais voilà c'est lui qui va être entre guillemets au coeur de l'intrigue donc ils l'ont vraiment présenté comme ça le futur de la franchise Luke sera présent dans Street Fighter 6 et tout donc directement ils parlaient ouvertement enfin pas de Street Fighter 6 mais du futur de Street Fighter donc il faisait aucun mystère là-dessus Luke est déjà sorti à un moment et on savait ils avaient même dit lors du dernier on va appeler ça un Street Fighter direct que donnerait des nouvelles dans l'année à propos du futur de Street Fighter et non pas du futur de Street Fighter 5 on sait juste que pour Street Fighter 5 il reste a priori un dernier ultime rééquilibrage histoire de finir la saison complète des tournois donc un dernier rééquilibrage parce que comme Luke est sorti il y a quelque temps il faut faire en sorte dès qu'un personnage sort il faut toujours derrière étudier un petit peu les trucs pour voir s'il n'y a pas si tous les match-up sont parfaitement équilibrés donc ça je crois qu'il y a un dernier stage et on a les deux derniers costumes du Capcom Pro Tour et donc Street Fighter 5 qui fête donc ses six ans qui a fêté ses six ans il y a trois jours est officiellement terminé pourquoi ce compteur c'est-à-dire qu'il tombait pile à l'heure près à la fin d'un tournoi majeur de Street Fighter donc là où un tournoi où sont habituellement où est habituellement où habituellement il y a des annonces qui sont faites donc un compteur Capcom s'arrête pile vraiment c'est même pas à l'heure près c'est à la minute près où est prévu que s'arrête un tournoi de Street Fighter où généralement des annonces sont faites là il y a commencé il y a commencé à avoir un petit peu enfin des gros soupçons et puis c'est dans la communauté il y a des gens bien informés qui te le disent donc sur certains forums où vraiment ça parle ça parle entre initiés des gens qui savent les choses ils te disent oui normalement c'est pour c'est pour lundi Street 6 et tout et là c'est Jeff Grubb donc journaliste bien connu de Gamebit Gamesbit qui a dit dans dans une vidéo chez Giant Bomb qui est une vidéo payante en plus qu'il a entendu par des sources multiples que le prochain Street Fighter est au coeur du teaser de Capcom et que tout le monde devrait attendre Street Fighter 6 parce que c'est ce que j'ai entendu alors avec Capcom on n'est pas à l'abri de fumisterie tu vois de genre de faire courir des bruits pour parce que bon ah tiens c'est pour ça que j'ai encore un léger doute même si j'en ai de moins en moins on n'est pas à l'abri que Capcom se dise tiens on va tout pointer vers Street Fighter comme ça personne ne va arriver Resident Evil mais quand même le timing est parfait et je pense que Capcom a quand même envie rapidement de comment ça s'appelle ils voient quand même que Street Fighter 5 même que la communauté bon ben voilà elle est en fin de vie le jeu est en fin de vie et que c'est maintenant le moment de commencer à communiquer sur sur Street 6 en fait c'est maintenant le moment de communiquer et se terminerait quand ce compte à rebours chez nous à quelle heure lundi lundi mais je ne sais pas exactement à quelle heure je me demande si c'est pas parce que chaque fois c'est en pacifique time et tout je ne sais pas donc je veux si c'est pas une heure si c'est pas une heure bâtarde on peut je vais sûrement faire un truc c'est clair c'est trop important pour moi c'est Street je ne le cache pas c'est ma licence de coeur non mais vraiment pour le coup s'il y a un truc où je suis assez c'est le dites vous bien que la tasse de Mehdi c'est pas de la pigeonade à côté moi c'est à dire que Street 5 j'ai dû l'acheter sans mentir j'ai dû l'acheter 15 fois le jeu sans mentir vraiment toutes les éditions même je l'ai encore racheté il y a un mois pour une édition qui ne sortait que au Japon qui incluait justement les personnages de la saison 5 parce qu'elle avait une jaquette différente donc on le sait on le sait on le sait et justement je pense que là il y a beaucoup de monde qui vont te suivre sur cette annonce là si c'est bien ça on l'a vu on a à peine lancé un live il y a des gens qui sont arrivés alors Yannick Street 6 Street 6 ouais ouais parce que je l'ai tweeté alors attends j'essaie de trouver c'est Capcom USA le countdown il est où voilà capcomgames.com c'est il reste putain autoriser les cookies countdown il reste exactement un jour et sept heures donc ça sera six heures du matin six heures du matin lundi lundi à six heures du matin lundi à six heures du matin putain je pense que je vais me réveiller je ne peux pas avoir le choix est-ce que tu vas faire un live à six heures c'est possible mais avec les là les cheveux ils sont ils sont ils sont domptés mais quand ils sont pas domptés vous allez voir quelque chose de ouf je vais ressembler à un personnage de manga non mais je le rendais pour les prix moi je serai là à six heures du matin devant la chaîne franchement je vais je vais quand même bien y réfléchir mais ça dépend à quelle heure on finit avec roman demain soir mais alors est-ce que je suis hypé c'est vrai que je trouve que les tu finis le live avec avec roman et tu après tu mets la page sur le compte à rebours tu vas dormir tu reviens et t'es toujours en live ah ouais là j'ai des vues de fous furieux c'est un truc ça a déjà été fait ouais mais il y a PNL qui a fait ça de façon très intelligent avec des plaquettes de shit qui volaient dans l'espace ah bon ? ah c'était le meilleur teaser de l'histoire tout ça pour un DLC de Resident Evil ah oui il y a le Stargame en plus ah mais de toute façon le Stargame fait des années que je le regarde plus en tout cas plus en live tellement nul j'ai donc un mon pote qui travaille à l'NBA qui met des vidéos sur ses stories je me dis putain c'est ah ouais ah c'est énorme quoi c'est fou quoi après c'est son taf forcément tu vois donc donc c'est Sushi les producteurs c'est Sushi Miyamoto je crois qu'il s'appelle Matsumoto pardon et Takayuki Nakayama j'avais déjà du mal Matsumoto et Nakayama 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 ils font du bon travail depuis qu'ils sont en commande de Street Fighter tous les persos qui sont sortis sont intéressants à jouer ils ont ils essayent de dynamiser la la formule et c'est vrai que Luc même si j'ai pas trop aimé à titre personnel il est quand même pas mal joué dans la communauté donc c'est plutôt bon signe pour l'avenir maintenant je sais que mes attentes à propos de Street Fighter ne seront probablement pas écoutées donc imagine toi tu veilles toute la nuit enfin ou alors tu te lèves genre à 5h et tout pour pouvoir préparer ton live pour 6h et là t'as Capcom qui t'annonce un truc de malade un NFT un skin en NFT dans Street Fighter 5 franchement j'aurais vraiment la haine j'aurais la haine j'aurais la haine déjà je vois sur leur truc qu'ils ont Tony Boy il te demande il te demande si tu penses que ce serait une exclue Street Fighter 6 c'est très dur à dire le fait c'est que Sony s'intéresse Sony avait financé le premier enfin le précédent par contre Sony avait participé au financement de Street Fighter 5 pour revenir vite fait c'est que Street Fighter 5 à la base c'était compliqué parce que même si Street Fighter 4 accumulé avec toutes ses versions a fait des très bons chiffres derrière ils ont englouti une fortune pour Street Fighter Cross Tekken qui a bidé alors que moi j'étais à fond sur le jeu j'avais même j'avais pris l'édition collector et je crois que c'est le jeu que j'ai le plus attendu j'arrivais plus à dormir trois jours avant j'étais comme un fou moi c'était un rêve qui se réalisait et j'ai trouvé qu'il y avait d'énormes qualités à Street Fighter Cross Tekken mais il avait un design imbuvable avec ses franchement je sais pas si tu te rappelles de ce jeu mais c'était imbuvable avec les systèmes de gem les DLC qui étaient Street Fighter 10 Street Fighter Tekken ouais et je savais même pas que ça existait pourtant je kiffe je kiffe Tekken ah ouais Street Fighter Cross Tekken mais vraiment moi à titre personnel je trouve qu'ils ont c'était quoi sur PS3 ? PS3 360 et je prie pour de la rétrocompatibilité parce que j'ai et sur PS Vita aussi ah il est sur PS Vita ? ouais il est sur PS Vita ah je vais me le prendre sur Vita je kiffe la Vita je suis un Vitax je suis un Vitax très bien et sur Vita en plus tu avais les DLC en exclusivité donc qui étaient en fait drapez-vous du Tekken Cross Street Fighter jamais sorti oui en fait le deal à la base c'était quand ça a été annoncé c'est à dire qu'il y avait donc Yoshinori Eono ah ouais d'accord le tasque producteur de Street Fighter et Arada le truc le mec de Tekken ils ont annoncé d'abord Street Fighter Cross Tekken et ça devait être ensuite suivi par Tekken Cross Street Fighter de là on a vu des très brefs prototypes mais il n'est resté qu'un seul truc c'est Akuma qui est jouable dans Tekken 7 et moi j'ai un seum je ne voulais même pas qu'on m'en parle là parce que du coup j'ai envie de chialer vraiment j'ai un seum intersidéral parce que Akuma est tellement bien implémenté dans Tekken 7 il y a eu un tel respect du personnage de ses mécaniques de jeu enfin moi j'ai kiffé à la sortie je me rappelle j'avais même joué avec Merwan il devenait fou gros big up à Merwan parce que franchement j'ai maîtrisé le perso à fond et en fait du coup alors il souffle le chaud et le froid mais je pense qu'on n'y aura jamais le droit parce que je pense qu'ils se sont rendu compte que ça coûte c'est extrêmement cher de partir de zéro et l'équipe de Capcom ils ont perdu beaucoup d'argent à modéliser je ne sais pas combien de persos de Tekken enfin l'équipe de Capcom peut reprocher beaucoup de choses pour Street Fighter Cross Tekken et pas d'avoir respecté Tekken à fond je trouve qu'il y a un respect de Tekken qui est ouf dans ce jeu par rapport à intégrer des persos qui sont d'habitude dans un environnement semi 3D dans une espèce de 2,2 et quelques dés c'est pas vraiment de la 3D on tourne pas autour à la Soulcal mais c'est quand même de la 3D il y a un respect vraiment terrible des mouvements et tout ça et surtout il y a vraiment des phases de jeu incroyables parce que ça se joue en tag en fait ça se joue à 2 contre 2 donc tu peux te faire une équipe genre tu choisis ton équipe il y a des équipes qui sont un peu plus fortes quand elles sont ensemble mais t'as par exemple tu peux te faire un Ryu Yashimishima par exemple contre un Dalshin Nui enfin t'as un truc de fou mais le problème c'est qu'ils ont goûté énormément d'argent et le jeu s'est pris un bad buzz monumental à la sortie pour ses graphismes colorimétrie délirante on dirait que le jeu on dirait un Street Fighter 4 sous acide un système de gem qui déséquilibrait le jeu bon ça a été patché depuis mais c'était complètement complètement nul et surtout des DLC qui étaient présents sur les disques des jeux et qui du coup les Data Miners ont vu qu'on pouvait jouer avec déjà qu'ils étaient prêts et donc Capcom a menti en disant non ils sont pas prêts et tout et tout ça parce qu'il fallait garder l'exclusivité pour la PS Vita parce que Sony avait signé un deal donc voilà c'était très compliqué et du coup tout ça pour dire qu'ils ont englouti beaucoup d'argent pour un jeu qui a flopé complètement et derrière Capcom ils étaient un peu bon Ono t'as bien réussi Street Cat mais depuis tu nous as fait de la merde parce qu'il y a eu aussi un Marvel vs Capcom qui n'a pas non plus eu les trucs qui n'a pas répondu aux attentes et en fait Capcom il ne s'était pas trop chaud pour faire un Street 5 et c'est Sony qui ont dit non mais nous on est chaud pour en faire une exclu qu'on saute donc voilà pour le coup Sony pourrait très bien continuer pour garder l'exclu parce que c'est très Street Cred et pour continuer son ascension dans le monde de l'e-sport surtout qu'ils ont racheté la compétition reine qui est de l'Evo mais derrière je me demande s'il y a comme il y a pas mal il y a quand même pas mal de rumeurs comme quoi ça pourrait revenir multiplateforme j'aurais mais vive ce chat vive nos spectateurs nos abonnés qui sont sur le chat vous êtes les meilleurs il y a plein de Vita que ça me fait plaisir Benji qui l'a déjà mis en téléchargement sur sa Vita ah mais c'est énorme franchement je vais faire voir c'est dommage qu'il n'y ait pas de stick arcade mais putain en plus j'étais vraiment chaud sur le jeu le truc c'est que c'est ah ouais t'avais un niveau ouais j'avais un franchement il y a FIX qui nous demande à quand là ma meuf a été folle à l'époque à quand la tier list sur les jeux de combat c'est à faire en plus avec Yannick il est chaud dans le versus fighting ouais après il faudra il faudra évidemment on peut pas mettre il y en a tellement et il y a Woom aussi dans le chat ça me permet de vous rappeler que son jeu sort la semaine prochaine euh non début enfin ouais quasiment la semaine prochaine c'est lundi lundi en 8 c'est Woom c'est le poteau le poteau de Doud je le vois pas Woom il était un peu plus haut il a dit coucou tout le monde il est arrivé mais je voulais pas te couper on va faire un truc il va venir sur la chaîne aussi pour ah bah c'est top elle ne respire plus la femme dans la vidéo un avis sur Toshinden à l'époque c'était ouf Toshinden c'est une licence qui a malheureusement pas réussi pas réussi à passer l'épreuve du temps mais c'est sûr qu'aujourd'hui le panorama du jeu de combat le plus vendu c'est très largement Smash qui domine complètement tout d'un point de vue commercial derrière t'as des ogres t'as Mortal Kombat qui est un ogre qui se vend énormément parce que Mortal Kombat est une licence très populaire qui a su qui était tombée dans les abîmes et qui a su renaître de main de maître grâce à son mode histoire complètement génial du Mortal Kombat 9 le reboot qui s'appelle Mortal Kombat tout court merci je valide qui rebootait qui rebootait l'histoire de façon trop intelligente c'est à dire qu'il y avait c'était rebooté dans le scénario c'est à dire que le scénario juste il y avait une justification scénaristique au reboot c'était ultra malin et après l'histoire a été continuée sur le 10 et même si sur le 11 j'ai beaucoup moins apprécié et le scénario et le système de jeu de variation ça reste un jeu qui est extrêmement apprécié et puis pouvoir se faire je ne sais pas se faire des combats entre Terminator et Robocop c'est quand même assez dingo et extrêmement vendu et c'est non mais ça se vend par palette il y a Tekken qui est Tekken se vend bien aussi je crois que Dragon Ball Fighter c'est bien vendu mais je crois que ça doit être un des jeux où les gens ont acheté et puis ont lâché le jeu trop vite parce que il faut que je m'y mette un petit peu à Tekken je l'avais acheté la dernière fois avec tous ses DLC moi je suis chaud pour jouer à Tekken et je l'ai lancé avec quelle machine ? ah bah sur PC ah fuck il n'y a pas de crossplay ah ouais mince tu as prend le surplay ou sur Xbox il n'est pas dans le game pass oui dans le game pass peut-être mais en tout cas je veux juste au moins faire l'histoire tu vois mais il n'y a pas d'histoire dans le dégât de Tekken ah si 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 il y a un mode histoire autant pour moi autant pour moi ouais bon bon courage c'est pas ouais je sais que c'est pas non plus les histoires familiales de chez les Mishima je ne sais pas si c'est pas pire que les comment ça comment ça s'appelait ça Dallas ou quoi tu vois c'est tu te rappelles de Bloody Roar ouais évidemment c'était bien ça c'était une très bonne licence c'est ce qu'il fait je pense que Microsoft va revenir aussi je vous le dis ça on exclut c'est des bruits que j'ai vous l'entendrez ici en avant première Microsoft devrait revenir avec un nouveau Killer Instinct et moi j'ai reçu j'ai reçu un accès bêta alors là je dois m'inscrire j'ai pas l'accès tout de suite je peux pas le lancer mais je dois m'inscrire en tout cas j'ai reçu un mail pour me rappeler qu'il y avait l'accès à Multiversus c'est le Smash le Smash Bros de Warner ah ouais bon après donc je tous les jeux à la Smash c'est vrai que je suis tellement habitué au rythme de Street et de Tekken qui sont deux rythmes très différents mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure avec Robocop et Terminator moi ça me fait remarrer de faire des combats entre Gandalf et LeBron James oui oui bien sûr oui ça c'est pas mal le catalogue il est tellement grand Bandai Namco travaillerait sur le retour de Killer Instinct alors peut-être pour le compte de Microsoft parce que la licence appartient à Microsoft parce que c'est rare bon du coup enfin en tout cas elle appartient à qui la licence Killer Instinct j'ai peur de dire mais je crois que c'est je crois que c'est rare qu'elle appartient à rare développée par rare ouais voilà donc par contre le tout dernier je me demande bien c'est lequel Killer Instinct c'était voilà c'était Double Helix et ensuite Iron Galaxy chapeauté par alors ça vous dit rien certainement mais Double Helix c'est maintenant c'est devenu Amazon Game Studio Orange Conti et Iron Galaxy c'est un jeu vidéo ils ont développé des portages de plein de jeux notamment Batman Arkane Knight Diablo 3 Overwatch Projet GS Projet GS Projet GS 2 non ils ont fait aussi le portage ils ont fait le portage de 3.3 online Projet GS le retour oh putain ce nom t'imagines Projet GS le retour le truc marketing le marketing ça me rappelle en 97 non ça me rappelle quand on lançait la chaîne je balance un peu avec Roman j'étais une idée de titre pour l'émission ils me sortaient des titres c'était des articles de journaux genre qui de Nintendo ou de Microsoft va gagner la guerre des consoles si on prend en compte le fait de facteurs de vente mais ils me sortaient des trucs comme ça je fais Roman mais à chaque fois c'était devenu tu vois il m'envoyait un message je me suis dit j'ose pas de te dire le titre que j'ai trouvé j'ai fait assez court il me fait je pense et là il m'envoyait un truc c'était mais qui donc va bien pouvoir gagner cette espèce de conflit intergalactique entre je le jure caricature mais c'était j'ai dit laisse tomber c'est pas possible mais après juste il s'est relancé pour le projet GS les gars je suis à fond dessus ne vous inquiétez pas ça n'arrivera pas en 2077 je sais que je vous ai promis le lancement de la campagne Kickstarter pour janvier avec un trailer et une partie jouable etc j'ai déjà la partie jouable Yannick l'a déjà vue j'ai montré c'est pas c'est pas du tout définitif moi il y a des trucs que je sais sur le jeu et il y a des idées elles sont top ici honnêtement le truc qui me motive le plus parce que j'ai eu pas mal de problèmes mais le truc qui me motive le plus c'est que à chaque fois que j'ai parlé de ce jeu à quelqu'un ils ont tous été sur hypé vraiment que ce soit Yannick je suis hypé moi je travaille moi de mon côté je bosse sur j'ai fait un moment j'ai pas trop eu le temps récemment mais je vais bosser sur une partie de l'écriture du jeu ouais donc voilà de toute manière c'est clair et net que je ferai pas si je veux faire un truc un truc bien un truc un truc bien tout simplement je pourrais pas le faire tout seul c'est impossible j'ai un développeur qui bosse avec moi d'arrache-pied parce que j'étais obligé de le prendre alors je je le paye avec mon propre argent c'est pour ça que j'ai besoin maintenant de faire vraiment cette campagne de financement participatif mais j'étais obligé parce que j'ai du boulot j'ai là j'ai la chance d'être en vacances depuis hier donc je vais pouvoir m'y remettre à temps plein combien de temps ? pendant deux semaines vacances scolaires du coup je vais pouvoir m'y remettre à temps plein mais c'est compliqué et du coup pour pouvoir avancer j'ai du prendre quelqu'un et pas que là-dessus j'y suis allé au culot si vous saviez j'ai contacté quel genre de personne quel nom etc j'y suis allé au culot pour l'instant il y a pas de il y a certaines réponses positives d'autres où j'ai pas du tout de réponses on va voir on va voir j'ai essayé de bien m'entourer et oui donc je vous avais dit en janvier le lancement du trailer avec partie jouable et surtout lancement du truc participatif aujourd'hui je vous le dis ça arrivera pas avant mars avant la mi-mars peut-être après la mi-mars mais en tout cas pas avant la mi-mars parce que j'ai encore beaucoup 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 de choses à faire dessus donc voilà c'était la petite parenthèse projet GS mais vous inquiétez pas ça arrive ça arrive fort c'est pas annulé loin de là non non c'est clair c'est clair c'est pas moi je peux en témoigner après il y a des moments où on peut plus ou moins bosser c'est ça je parle de Mehdi surtout mais moi c'est vrai qu'il y a plein de choses que je sais à propos de ce jeu et je trouve non seulement que le je trouve je trouve que la au delà du propos qui est super intéressant c'est pour ça que moi je suis très très honoré et très motivé pour travailler dessus parce que je pense que je vais pouvoir je vais pouvoir amener on va dire un savoir-faire d'écriture sans prétention mais je pense avoir pas mal de facilité là dessus mais au delà de ça c'est vrai que la structure même du jeu est vraiment très cool je trouve que vraiment il y a des idées qui sont géniales et je me dis putain mais putain c'est tellement cool Yannick bosse sur la trad italienne il va faire la localisation la localisation italienne et rousse ah attends attention on va voir clipman et l'huissier l'huissier avec ses costumes je pense que je vais aller dans le jeu je vais aller le taper je vais aller dans le jeu je vais le taper je vais lui tirer des flèches même si ça fait rien et tout donc non après vraiment au niveau de l'écriture moi bah déjà oui je fais pas tout seul il y a de l'aide et après faut pas croire que c'est un truc c'est un truc amateur moi enfin j'ai un CV aussi j'ai étudié j'ai un master enfin tout ce qui est tout ce qui est cette écriture tout ça j'ai été habitué donc c'est vraiment pas un truc même si c'est amateur dans le sens où voilà on a pas mis des millions d'euros dedans il y a quand même du talent derrière je trouve mais au delà du talent je pense qu'il y a il y a quelque chose moi qui m'a plu dans le projet c'est que derrière il y a un vrai il y a un vrai propos ouais c'est clair et ce propos on veut le développer on veut le mettre en avant et et voilà donc et pour ça je pense qu'il faut il faut être le plus professionnel entre guillemets possible sur l'écriture exactement et vous savez je vous le dis il m'a même pas répondu mais comme je vous dis que je suis allé au culot j'ai contacté KioGamer j'ai pas contacté KioGamer peut-être en bêta tester qui me disent non c'est nul etc mais c'est une exclu Sony ah putain c'est le meilleur jeu de ouf de ouf non j'ai contacté Olivier Derivière pour la bande son pourquoi pas je t'ai dit au culot j'ai rien à perdre après sur la bande son au pire il me dit ok c'est 140 000 euros et je lui dis d'accord mais on va faire autrement on va retrouver Sébastien Damiani là-bas Sébastien Damiani non mais il serait peut-être chaud non mais blague à part je pense que vous aurez peut-être des surprises sur la bande son moi je dis ça je dis rien ah de ouf non mais évidemment on va essayer d'activer tous les réseaux possibles pour sans rien promettre mais pour avoir de la qualité dans tous les niveaux la version l'écriture et tout on essaye franchement moi je soutiens Mehdi à fond j'ai parlé à des gens autour de moi qui sont pas même à ma famille et genre tout le monde dit ouais c'est génial cette idée il faut y aller à fond il faut le pousser et tout donc imaginez que même des gens qui sont non gamers trouvent l'idée bonne donc pour moi c'est top franchement je suis je trouve que c'est si vraiment le truc arrive à voir le jour et il est fait comme Mehdi est là en tête et moi je partage complètement sa vision je pense que ça ça va être ça va être un truc de fou en fait franchement un truc de fou évidemment un truc de fou pour un jeu qui est fait par une personne vraiment mais un truc de fou quand tu vas te dire ouais putain ils ont fait ça quoi voilà exactement Olivier de Rivière 140 000 euros au pire Olivier de Good 2 devrait être plus abordable oh putain et en plus c'est vraiment un truc de qualité honnêtement moi je trouve que c'est un truc de qualité professionnelle quand je vois notamment parce que j'ai commencé l'enregistrement des lignes de dialogue et et j'ai ceux qui ont travaillé dessus c'est des gens qui sont très diplômés donc niveau master qui ont une certaine expérience dans le théâtre et j'ai ramené du matériel pour gérer un petit peu l'acoustique l'enregistrement donc du matériel de très haute qualité pour pouvoir enregistrer et ça donne super bien donc quand je vois ça je suis même étonné d'avoir réussi à faire ça et c'est pour dire aussi que je suis pas tout seul parce qu'honnêtement un projet seul comme ça ça aurait pas été possible non bien sûr ça aurait pas été possible non mais c'est sûr qu'en plus il y a pas mal de choses à à faire et c'est 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 tout à l'honneur de Mehdi de quand même gérer la majeure partie des trucs tout seul c'est sûr que voilà donc je t'avais le petit cambodgien il va faire la musique lui avec son tambour en plastique le petit cambodgien c'est son fiston ah ok d'accord je pensais que c'était un random non non le fiston ouais bah écoute ouais le brioche elle peut faire du bruit avec ses jouets là Mars qui dit faut donner la voix d'un perso à Roman franchement j'y ai pensé il faut que je l'écrive bien et puis je lui je lui propose à Roman s'il est chaud après évidemment je pense qu'il faut qu'il y ait des easter eggs pour les gens qui connaissent l'univers critique shareplayers c'est obligé bah oui d'avoir des easter eggs tu trouveras même si je vous ai rien dit sur le jeu même si c'est un jeu médiéval vous trouverez une bouteille de limoncello cachée quelque part et une tesla et une tesla une carriole tesla oh là là mais il m'a matrixé ce con il m'a matrixé là je vous mens pas je vous mens pas là vous allez voir en direct je l'ai chauffé je l'ai chauffé sur tout là envoyer un message de 25 minutes 43 secondes c'est pas le message le plus long de l'histoire de whatsapp quoi tire le message et mets des images d'une tesla sur le grand tourisme au 7 et t'en fais une vidéo bam grand tourisme au 7 la vie de Roman ah mais ça serait trop 25 minutes j'espère vraiment qu'ils mettront des tesla dans le jeu c'est pas prévu je pense ah ouais je pense pas oublier de mettre le drapeau des aides très important ah non vous inquiétez pas il y en a partout il y a des manifestations genre pour la retraite Groenland pour la retraite au Groenland ah ouais t'as toujours un faux légère c'est impressionnant c'est clair tu vois genre même au stade 8-2 tu vois t'as un drapeau des aides qui sort des fois comme ça tu sais pas tu sais pas pourquoi quand il y avait Slimani ok mais là comme ça gratuit c'est comme ça la fierté et tout non c'est qu'évidemment et on va mettre plein de clins d'oeil à la culture tu regardes là tu regardes un sprint final de forme du 100 mètres aux Jeux Olympiques au Bobsleigh attends au Bobsleigh il n'y a pas un athlète algérien mais tu trouves un drapeau dans le stade c'est génial il doit y avoir tu vois genre il doit y avoir une confrérie de gens tu vois qui se disent qui se moi ma théorie c'est qu'il y a un groupe whatsapp de tous les algériens et il s'envoie écoutez là ce soir il y a un match de demi-finale de coupe de Hongrie il faut qu'on envoie quelqu'un là est-ce qu'on a bien quelqu'un là-bas avec un drapeau alors oui on a Mokhtar qui a Budapest Mokhtar tu peux y aller ouais ouais j'y vais c'est ça voilà exactement Mokhtar on a un problème il y a la demi-finale qui commence ce soir on a personne il faut que tu ailles ok Mokhtar il met son son costume de Batman il fonce et tout et voilà non mais moi je suis citoyen d'honneur des aides j'ai été adoubé par la désaiderie m'a adoubé donc voilà je sais que franchement objectivement c'est pas pour faire quoi que ce soit mais les auditeurs du Maghreb c'est les plus hospitaliers avec les gens du nord c'est égalité c'est à dire là je pense que je peux passer un an au Maghreb tranquille tellement qu'il y a de gens qui m'ont invité franchement vous êtes des ouf les rebeufs franchement vous êtes une hospitalité incroyable c'est franchement je peux faire je peux passer un an entre le Maroc la Tunisie et l'Algérie tranquille tellement que j'ai des gens en restant pas un an chez la même personne en tournant comme ça en tournant hallucinant vous êtes des ouf les gars franchement si un jour tu veux prendre une année sabbatique tu sais où elle est ouais je sais en plus c'est une culture méditerranéenne donc forcément tu sais il y a des façons de réagir et de vivre qui sont forcément en résonance avec la façon dont je vis moi donc après c'est évident des cultures différentes bah écoute il y a de l'huile d'olive dans la cuisine voilà et je le répète il y a un abonné qui m'a envoyé un jour une bouteille d'huile d'olive de sa récolte au Maroc et moi qui suis un fou sérieux d'huile d'olive genre je mets le prix pour ça et son huile d'olive elle m'a tarté mais vraiment du coup j'ai appelé mon pote Antonio qui est un chef mec qui est un chef napolitain il a goûté celui d'olive il m'a fait mamma mia si je pouvais vous montrer la tête qu'il a fait il était là bah quoi c'est quoi est-ce il était là il voulait il voulait il voulait acheter toute la plantation de mon gars qui m'a envoyé ça et tout il était comme un fou et comme il y avait une petite bouteille je suis dans toute calme par contre je t'ai fait goûter une cuillère mais tant qu'on prend pas de quoi mais vraiment et en fait parce que il y a la théorie c'est très simple c'est que moins t'arrose plus l'olive elle a un goût elle est moins moins l'olive est gorgée d'eau et plus elle est la dernière et donc elle va avec du goût quoi il y a une cave avec l'huile d'olive j'aimerais bien tu vois mais là j'ai qu'une bouteille moi j'ai une méga bonbonne d'huile d'olive parce que je suis pareil j'ai une bonbonne d'huile d'olive remplie ah ouais ouais je suis un bonbonne d'olive aussi t'aimes bien l'huile d'olive alors ah moi c'est que de l'huile d'olive ah ouais je suis un olive x franchement tu sais genre un truc trop bon une tranche de pain je mets juste un flux d'huile d'olive dessus exactement exactement il faut il faut que ça râpe un peu la gorge tu vois ce que je veux dire ouais tu sais le matin et moi le matin souvent je fais ça je me prends que de l'huile d'olive avec un peu de pain et du thé et je me crois au bled ah ouais là tu te fais vraiment un truc de bledard ah ouais je suis bien c'est vraiment un retour ressource à fond ah ouais je suis bien t'es bien pour les cheveux bah bien sûr l'été l'été pour bronzer c'est l'huile d'olive enfin à l'époque maintenant je m'en fiche ouais ouais mais on a j'évite même le soleil on l'a tous un peu regretté ah ouais maintenant j'évite quand il y a du soleil je l'évite c'est dangereux quoi ouais alors il y a plein de gens qui se régalent avec la version next gen de cyberpunk ouais il y en a plein plein benji paname moi je l'ai fait sur série x mais avec la version one x et ça tournait déjà en 60 est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de meilleur bah lance le pour voir en plus tu l'avais pas terminé si ouais il me manquait si on pouvait plus à la fin ouais lance le pour voir ouais c'est bon franchement une vraie mozzarella de naples au lait de boufflone des bonnes tomates un peu d'huile d'olive du basilic et un peu de sel là-bas une bonne huile de foie de morue dès le matin crois moi t'as la patate alors oui mais moi tout ce qui vient de la mer c'est un je fais comme certaines machines dans l'horizon c'est un jet d'acide qui sort mais c'est vrai que c'est très bon de foie de morue parce que c'est en fait c'est plein d'oméga 3 et tout ça vous êtes combien avoir utilisé la technique de l'huile d'olive le pire c'est que je pense être le seul fou à faire ça l'huile d'olive pour déboucher quand t'as un bouchon de sérumène aussi voilà sur playstation en tout cas il y a une grosse dif ok ouais mais tout le monde dit ça j'ai vu bah tant mieux pour vous les gars profitez si vous kiffez tant mieux c'est le principal on retrouve Yannick demain avec Roman à l'ancienne j'ai pas fait de vignette j'ai pas j'ai rien fait il faut que je fasse demain à l'ancienne à l'ancienne on s'en tape donc ouais vraiment toujours comme ça on va faire intervenir les gens donc vous pourrez appeler au standard ah peut-être que je vais appeler au standard pour venir vous embêter un peu genre de 3 minutes restez plus si tu veux la vie tranquille et puis voilà donc très beau beaucoup plus de vie dans la ville toutes les améliorations du patch ok bon bah je vais je vais checker ça sur je vous dirais sur CRX et avant que ça parte en recette de grand-mère on parlait de on parlait de de versus fighting de jeu de combat du coup je vous propose les gars qu'on part en raid chez Chloé qui est sur King of Fighters 15 j'ai plus de nouvelles je sais pas ce qu'elle devient bah voilà tu pourras lui parler c'est bon on fait ça on fait ça restez les gars pour Chloé et nous on se capte bah dès le début de semaine prochaine pour de nouveaux cafés critiques c'est des vidéos etc vous connaissez maintenant donc vous prenez soin de vous passez une bonne soirée bonne nuit restez bien pour le raid pour Chloé d'ailleurs c'est King of Fighters 15 et bye bye ciao salam alaikum bisous à tous c'est parti le raid c'est parti le raid